Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au libre, toujours la septième saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une émission qui me plaît particulièrement parce que vous l'avez compris, cette saison, on aime beaucoup recevoir des invités liés au sport, on en a eu de plusieurs sports, voilà, l'année dernière c'était essentiellement football, cette année on a eu la chance d'ouvrir avec pas mal d'invités liés à d'autres sports, boxe, basketball, MMA et autres, et aujourd'hui on continue cette ouverture, volleyball aussi d'ailleurs, et on la continue aujourd'hui avec une invitée qui devait venir, on n'avait pas pu le faire malheureusement, mais on a réussi à se retrouver une date, car aujourd'hui nous allons parler de tennis et je suis avec la grande Marion Bartoli, bonjour Marion, comment vas-tu ? Bonjour Zacc, déjà désolée pour la dernière fois, franchement j'étais au fond de mon lit avec la grippe, j'étais vraiment désolée d'annuler, je le fais normalement jamais, je ne rate jamais une émission, mais là c'est un petit peu contre mon gré, je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive, je sais que les gens y comprennent et tout, et puis si t'es malade, t'es malade, je préfère qu'on se la refasse et que tu sois en forme plutôt que tu forces et que t'arrives comme un zombie et que ce soit pas hyper intéressant. Ça va, t'as la forme ? Ouais, nickel. Tout roule en ce moment et tout, au niveau même professionnel dans la vie et tout, tout roule ? Écoute, franchement, une année 2023 incroyable pour moi, avec mon émission sur RMC qui cartonne en termes d'audience, avec mes activités de commentatrice sur le terrain, ma fille qui grandit, et puis j'ai eu l'honneur de recevoir la Légion d'honneur en fin d'année. Oh, magnifique ça ! Oui, donc je l'ai appris le 31 décembre, donc pour finir 2023, franchement, c'était absolument sublime, et puis là, on est en pleine saison de tennis, il y a l'Open Australia qui vient de se finir. Les tournois dans le Middle East qui vont commencer à Abu Dhabi, Doha, Dubaï, donc c'est chez moi et je suis très heureuse de pouvoir y participer. Petite question, ça se passe comment la remise de la Légion d'honneur ? Comment est-ce qu'on l'apprend ? On t'appelle comme ça ? On te dit bonjour, on va te la donner ? Ça se passe comment ? Tu vas rire, je n'étais même pas au courant, donc je me lève le 31, comme un jour normal, et mon mari me dit, t'as vu, t'as vu, tu vas Région d'honneur, je lui ai dit, m'arrête tes bêtises, mais qu'est-ce que j'ai, j'ai rien reçu à l'avance. Et en fait, si je vois les articles passer sur Internet, RMC m'appelle en me demandant d'intervenir en la matinale pour annoncer la nouvelle, alors que je n'étais pas du tout au courant. Et en fait, comme je suis déjà officier l'ordre du mérite et que je suis montée, on va dire, en grade, je n'ai pas reçu une invitation officielle comme pour la première fois. Donc, ça a été pour moi une immense surprise et bien sûr, beaucoup de fierté. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir la médaille par elle-même. Ça, c'est, on va dire, une surprise. Normalement, c'est à l'Élysée, mais on verra. Et puis, c'est vrai que mon grand rêve, ça serait d'avoir comme Billy Jenkins, qui l'a reçu l'année dernière à l'Élysée par le président de la République pendant Roland-Garros. Ça serait un beau clin d'œil pour moi, mais on verra quand est-ce que je peux la recevoir. En général, je suppose qu'ils font une sorte de cérémonie. Peut-être qu'ils en desservent plusieurs en même temps. C'est un peu un protocole comme ça ? Exactement. En fait, tu invites les personnes qui te sont chères. Donc, bien évidemment, tes proches ou les gens qui ont participé au fait que tu es cette Légion d'honneur à ce moment-là. Et généralement, c'est soit remis par un autre chevalier, soit par le président de la République. Donc, j'espère que ce sera par le président de la République parce que c'est un grand fan de tennis. Et j'ai eu l'occasion de jouer déjà avec lui au tennis sur le pont neuf pour les Jeux olympiques. Et c'est vrai que ça sera un beau clin d'œil pour moi. Et ça va en ce moment, en termes de rythme, etc. Je sais qu'il y a souvent des moments où tu es en France. Il y a des moments où tu vis également, du coup, tu me le disais, à Dubaï depuis une dizaine d'années. Ça se va, ce petit échange comme ça, d'être deux fois ici, des fois là-bas, niveau rythme de fille, c'est OK ? Alors, en fait, j'entraîne des enfants qui ont 13 et 14 ans à Dubaï. Donc, je suis avec eux tout au long de l'année. Et je viens en France que très rarement. C'est pour ça qu'on n'a pas pu se croiser avant. Je viens pour Roland-Garros, bien évidemment, parce que je commande beaucoup. Je fais les interviews sur le terrain des joueurs ou des joueuses qui ont gagné sur le cours central ou sur le cours Suzanne Langlène. Et le reste du temps, je voyage avec eux sur le circuit junior. Donc, ça me replonge dans mon enfance parce que je suis bien évidemment passée par là. J'ai eu aussi 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans avec l'envie farouche de réussir. Donc, je me revois un petit peu en nœuds petites. Et c'est vrai que c'est un chemin un petit peu refait à l'envers que j'effectue avec eux. Mais je suis beaucoup plus souvent à Dubaï qu'ici. Mais je voyage beaucoup pour les tournois de tennis. Donc, je fais Wimbledon en commentaire à Londres. Je fais US Open à New York. Ma fille et mon mari m'accompagnent de partout. Donc, ma fille a déjà vu New York. Elle a déjà vu Londres. Elle a déjà vu Paris. Elle a déjà vu Dubaï. C'est beau ! Et tous les autres mois. C'est beau, c'est beau ! Exactement. Auquel je l'ai amenée. Et puis, elle se développe. Et de la voir aussi heureuse de voir un terrain de tennis. Elle tape aussi dans le ballon de foot comme son papa qui fait du football. Et voilà, c'est un bon mix de vie pour moi parce que je peux avoir ma famille et en même temps travailler. Parmi les jeunes que tu entraînes, il y en a certains qui ont un petit potentiel que tu trouves intéressant ? Bah écoute, c'est pour ça que je les entraîne. C'est parce que je pense qu'ils ont du potentiel. Après, j'en entraîne deux. Et je t'avoue que c'est déjà beaucoup parce que j'y passe 5 heures par jour. Logique. Tous les jours, 6 jours sur 7. Donc, en plus de mes émissions sur RMC, ça fait quand même une charge de travail qui est assez lourde. Mais j'ai tellement envie de leur transmettre ce que moi, j'ai appris. Si j'avais eu cette chance petite d'avoir quelqu'un qui a gagné un tour du Grand Chelem, qui pouvait me m'entraîner, me coacher, je pense que j'aurais été encore plus haut que ce que j'ai fait. Donc, j'essaye de leur donner cette chance. Et puis, bien évidemment, après, c'est la fibre de chacun. Tu sais, chacun évolue et progresse à une certaine vitesse. Mais je crois effectivement en leur potentiel totalement. Magnifique. Alors, écoute, bien des petites questions comme ça de la vie pour commencer. Ça régale. Je vais te demander justement, on ne sait jamais, sait-on jamais, s'il y a des personnes qui ont encore besoin de te présenter. Est-ce que tu pourrais justement le faire, te présenter et dire qui es-tu, d'où viens-tu justement et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Oui. Donc, Marion Bartoli, né le 2 octobre 1984 au Puy-en-Velay en Haute-Loire. J'ai grandi à Rotournac, un petit village de 2500 habitants, qui est un village assez fermier, donc en pleine nature, au milieu des animaux et beaucoup de verdure, donc pas du tout une enfant de la ville et des grandes villes. J'ai commencé le tennis à 5 ans et demi, en même temps que la danse classique, que j'ai fait en parallèle pendant 8 ans consécutifs, les deux. Toute petite, je voulais battre mon frère au Monopoly, qui avait 9 ans de plus que moi. Donc, j'ai toujours été très, très, très mauvaise perdante. J'ai absolument voulu faire toute ma scolarité en étant première de ma classe chaque trimestre. Donc, à tel point que je notais les notes de mes concurrents ou concurrentes directes pour être certaine que j'avais une meilleure moyenne et terminer la première de la classe. C'est un niveau de... Donc, j'avais un niveau d'exigence qui était assez élevé pour moi-même. Et j'ai eu mon bac avec deux ans d'avance, avec pension très bien. À 16 ans ? À 16 ans. Donc, j'ai pu ensuite me lancer sur le circuit professionnel de tennis en me disant que si jamais j'ai échoué dans ma quête de réussir en tant que joueuse de tennis professionnelle, je pourrais reprendre mes études deux ans plus tard à 18 ans, comme quelqu'un qui n'aurait pas sauté de classe, et pouvoir faire un cursus universitaire. Et puis, le tennis a toujours été ma passion. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'être comme Pete Sampras. C'était mon idole de jeunesse, ainsi que Monica Seles, de gagner le même trophée que eux, soit Roland-Garros, soit Wilbur Donne, d'être sur un central en train de soulever un trophée doré, d'être applaudi par tout le monde. Et à force de beaucoup de travail, j'y suis arrivé. Et puis, j'ai toujours continué à développer cette passion pour l'art, et puis pour la peinture, le dessin, etc. Donc, quand j'ai fini ma carrière de tennis, j'ai fait une école de mode à Londres qui s'appelle Central Saint-Martins. Oh, cool ça ! Donc, j'ai eu mon diplôme, et je dessine aujourd'hui les collections de tennis pour Fila, qui est une marque italienne très connue, qui est revenue très très fort depuis 2016 maintenant. Magnifique ! Et aujourd'hui, j'ai mon émission de radio sur RMC, qui s'appelle Bartoli Time. J'interviens dans Super Moscato Show, dans les Grandes Gueules du Sport, et je commente les temps à tennis. C'est une vie bien complète, et surtout là, tu m'as vraiment détaillé, ça magnifique ! A tout hasard, tu avais sauté quelle classe ? J'ai sauté le CM1 et la 5e. Ok, et quand justement, tu as eu ton bac à 16 ans, tu as directement enchaîné sur le tennis-tennis, ou alors est-ce que tu as quand même peut-être un peu prospecté ? Tu me disais justement que ça te permettait de pouvoir te donner deux ans avant éventuellement de reprendre. Il y a eu une hésitation quand même ? En fait, ça a coïncidé avec le moment où j'ai remporté l'US Open Junior. C'était un tournoi du Grand Scheme Junior, donc c'est un tournoi qui est très très important, et ça me permettait d'avoir un tremplin pour commencer à avoir des invitations, ce qu'on appelle des wild cards sur les tournois professionnels. Et donc, j'avais un classement déjà professionnel qui était assez élevé, j'étais 300e mondiale à la WTA, qui est le classement adulte. Et en même temps, j'étais numéro 2 mondiale junior. Et en fait, j'ai assez vite fait la bascule vers un classement élevé sur le plan de la WTA, donc à 17 ans et demi, j'étais déjà top 50. Ce qui m'a permis de ne plus vraiment me poser la question. Donc, c'est vrai que je t'avoue que si je n'avais pas gagné l'US Open Junior, peut-être que je me le serais dit, tiens, je vais regarder pour des universités, je vais regarder un métier qui me plaît en dehors du tennis, mais j'ai eu la chance de réussir assez vite à partir de cet âge-là. Oui, ça s'envoie direct. Je n'ai pas regardé en arrière. Tu nous as parlé de là-dedans, est-ce qu'il y a peut-être eu d'autres tentatives de sport quand tu étais plus jeune, même juste pour le plaisir, je ne parle pas forcément pour le pro, tu en as fait d'autres, où c'était direct pré-tennis ? On faisait des parties de ping-pong en diablé, bien évidemment, en tant que je le tennis, c'était obligatoire. Mon papa faisait du volley, donc j'aimais bien faire du beach volley avec lui quand on partait en vacances dans le sud de la France quand j'étais petite. Mais c'est vrai que la danse classique, ça correspondait vraiment à ma personnalité. J'aime bien travailler pour moi, travailler seule, avoir une espèce de perfection sur un mouvement que tu peux contrôler toi-même et pas obligatoirement te battre contre quelqu'un. Donc, c'était aussi, on va dire, quelque chose qui me correspondait. Et puis, bien évidemment, on retourna qu'on n'avait pas non plus les choix d'une grande ville avec tous les sports accessibles. Donc, c'était assez pratique pour moi de pouvoir pratiquer les deux. Mais c'est vrai que le tennis, de gagner des coupes tous les week-ends, ça me plaisait énormément. Alors, on en parle forcément parce qu'on est sur mon plateau, mais tu es très fan de l'OM. Oui. Pourquoi ce club, alors que justement, tu es née, justement, comme tu dis, la Haute-Loire, pas loin de Saint-Étienne, même pas loin en soi de la région lyonnaise et tout ? Est-ce que tu suis encore ? Pourquoi ? Comment ça s'est fait ? Alors, je suis encore plus parce que maintenant, j'ai ma propre émission. Bien évidemment, surtout sur RMC, on parle énormément de foot. Mon mari, en plus, est ancien joueur de football professionnel. Donc, on a le foot, je suis encore plus. L'un dans l'autre. Voilà qu'auparavant. Mais alors, pourquoi Marseille ? C'est très simple. Donc, mon papa est né à Marseille, a fait toutes ses études à Marseille de médecine. D'accord. Donc, pur marseillais. Et donc, bien évidemment, petite. Le premier match où il m'a amenée, c'est au Vélodrome. Ce n'est pas Geoffroy Guichard. Et de voir cette ambiance, d'entendre les chants, d'entendre aux armes, de voir la Ligue des champions remportée avec Bernard Tapie, Didier Deschamps qui soulevait la coupe, Basil Bolli qui a mis la tête. Tout ça m'a fait aimer ce club parce que c'est une ambiance exceptionnelle. De grands moments. Voilà. C'est une grande ferveur. Et puis, ils ont gagné. Donc, comme ça correspondait à un âge, j'étais quand même encore assez jeune, de les voir gagner, je les ai toujours supportés jusqu'au bout, dans les moments plus difficiles, etc. Et aujourd'hui, quand je les vois jouer, je t'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal et que ça me peine énormément. Mais j'ai eu la chance quand j'ai gagné Wimbledon. En fait, René-Pierre Gignac, qui faisait partie de l'équipe en 2013, tweet au nom du... Qu'est-ce qu'il avait tweeté ? Attends. Au nom de l'Olympique de Marseille, nous souhaitons féliciter Mario Bartoli pour son titre à Wimbledon. Magnifique. Je lui ai répondu. Et derrière, j'ai un appel une heure plus tard de l'OM en me disant on est à Cran-Montana, donc en Suisse. À l'époque, j'habitais en Suisse. Le week-end prochain, si tu veux, tu viens, tu fais un entraînement avec eux, tu rencontres tous les joueurs et puis tu feras le coup d'envoi du match amical qu'on joue le soir. C'est un petit clin d'œil sympathique, ça. Alors là, j'ai passé la journée avec eux, ça a été un moment magique. Magique, magique. Et j'ai eu le maillot remis par Stépho Mandanda et j'ai dû chanter la chanson parce que j'étais officiellement, je faisais partie de l'équipe de l'OM. Donc là, en termes de support tri, là, tu as également des origines corse du côté de ton père, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu y retournes de temps en temps ? Comment ça se passe, ton rapport avec ses origines ? Tu en es fière ? Tu es revendue ? Ou alors c'est tranquille ? Non, je suis très fière de mes origines corse. Mes parents, aujourd'hui, habitent en Corse puisque mon frère a déménagé en Corse, il est gendarme en Corse aujourd'hui depuis quelques années maintenant. Donc mes parents ont suivi et habitent en Corse et tous les étés, en fait, comme à Dubaï, il fait 50 degrés, tous les étés après Wimbledon et avant l'US Open, ce qui correspond environ à 5-6 mètres. 5-6 semaines, pardon, on les passe en Corse au bord de la mer avec beaucoup de chance et des moments passés ensemble en famille qui sont très très importants et aujourd'hui, j'ai même ma fille avec moi, mon mari vient aussi et c'est vraiment des moments familiaux qui me sont extrêmement chers et puis c'est vrai que ce sont mes origines et c'est un endroit que j'ai particulièrement dans mon cœur parce que ça me correspond totalement en termes de personnalité, les gens sont très affectueux, très famille, très clan et c'est ce que j'adore. Elle a aussi un fort caractère et on sait justement que c'est quelque chose qui nous permet qui te correspond un peu et ça j'aime bien. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Corse et j'ai toujours kiffé cette île donc j'aime bien justement quand on peut en discuter un peu. Alors on va parler un peu de tennis justement. Tu commences le tennis assez petit, tu nous l'as dit, 5 ans et demi, entraîné justement par ton papa. Est-ce que c'est lui qui t'a mis à ce sport et comment ça s'est passé justement le moment où t'as mis une raquette dans la main où t'as dit « Allez, on y va ! » Écoute, en fait, quand j'étais petite, mes parents jouaient ensemble de manière, on va dire, tennis loisir, tu vois, comme un sport que tu peux pratiquer en famille. Mon frère, qui était plus âgé que moi, les accompagnait. Il aimait bien aussi jouer au tennis et donc c'était un sport familial. Donc je suivais, moi, avec mes jouets, on me mettait sur le bord du terrain et je m'amusais avec ce que j'avais comme jouet mais je les regardais en fait en train de jouer au tennis et puis j'ai fait ça à partir de l'âge de 2 ans. Donc 3 ans, 4 ans, 5 ans et pendant 3 ans, à force de regarder, je me suis mis au milieu du terrain et j'ai demandé à jouer et donc j'ai pris la raquette de mon frère qui était trop grande et trop rude pour moi et j'ai commencé à faire mon revers à deux mains et la première fois que j'ai joué, apparemment, de ce qu'on m'a raconté parce que bien évidemment je ne m'en souviens pas, mon père m'a dit que la toute première fois que j'ai joué au tennis, je lui ai renvoyé la balle 50 fois de par-dessus le filet sans faire une faute. Donc mon père m'a dit « Tiens, c'est quand même assez intéressant. » Il y a l'air d'y avoir un petit truc là quand même. Il y a un petit potentiel et j'ai joué mon premier tournoi six mois plus tard. Ah oui, c'est allé très très vite en fait. Et donc en fait, j'avais six ans et quatre mois et j'ai gagné mon premier trophée, j'avais six ans et quatre mois. C'était un tournoi en junior, je ne sais pas, de moins de huit ans, moins de dix. C'est exactement, c'est un petit tournoi de club et en fait, les filles étaient trois, il fallait une quatrième. J'étais la plus petite et je venais à peine de commencer donc ma maman ne voulait pas trop que j'aille faire le tournoi et puis en plus, on ne voit pas sur le terrain, elle est tellement petite la pauvre. Puis mon père m'a dit non mais si si, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer et puis si tu gagnes ton match, j'achèterai un gros paquet de bonbons. J'y suis allée, j'ai joué contre une jose qui avait trois ans plus que moi donc elle avait neuf ans et j'ai remporté mon match. Bien sûr, après le match, j'ai plutôt mal au ventre et j'ai eu mon grand paquet de bonbons et ça a été le début de la longue aventure mais j'ai gardé ce trophée donc chez moi, j'ai mon trophée Wimbledon en temps gagnant, j'ai mon tout petit trophée quand j'avais commencé. Ah, magnifique ça ! Exactement, donc le chemin parcouru pour en arriver au plus grand trophée du monde, c'est vrai, a été quelque chose dont je me rappelle bien évidemment assez souvent. À cet âge-là, est-ce que tu joues sur le terrain complet, demi-terrain ? Est-ce que c'est adapté ? C'est comment ? Alors c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement aujourd'hui la Fédération Française de Tennis fait des terrains, on va dire de mini-tennis, donc des terrains coupés avec des balles adaptées alors que nous, on jouait sur un terrain entier, balles normales. Donc c'était vraiment... Six ans, terrain entier, balles normales ! Exactement, allez hop, débrouillez-vous ! Et donc je servais à la cuillère, donc je servais par dessous et il fallait quand même arriver de la ligne de fond, on voyait la balle par-dessus filet, arriver dans le carré, donc il fallait quand même pas mal de force et puis on jouait sur un terrain complètement normal. Donc je n'ai pas du tout commencé avec un terrain raccourci et des balles plus légères. Et comment se sont passées du coup après ce tournoi, six mois après les premiers entraînements, tu as intégré un club, tu as été très suivi c'était comment ? Alors en fait, effectivement il y avait une école de tennis dans mon club de village où il y avait trois cours extérieurs, donc je faisais comme tous les enfants du village, aller aux cours de tennis le mercredi après-midi, mais je tirais mon père tous les jours après l'école pour jouer 45 minutes une heure tous les jours. Donc je jouais tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je jouais contre le mur de la maison. Ok, le classique, renvoi de balles et tout. Exactement, et en fait souvent l'hiver, bon tu sais, en Loire il fait quand même très froid, donc dehors je ne pouvais plus jouer. Les terrains, garage fermé où mon père mettait sa voiture et quand il partait pour aller voir ses patients. Ça faisait de l'espace. Voilà, donc j'accrochais une balle et je tapais avec la balle comme en jocaré en fait, la balle me revenait, je retapais, la balle me revenait, je retapais, j'y restais des heures et des heures et des heures. Oh là là, mais tu as dû taper des millions de balles, c'est si on compte au total. Quasiment milliards, mais oui, j'y suis presque, c'est sûr. J'avais lu un article pour préparer un peu cette émission, un article que j'avais trouvé très intéressant où ça parlait un peu de ta façon de jouer qui avait été influencée par des conditions d'entraînement quand tu étais jeune avec genre pas beaucoup d'espace derrière toi pour pouvoir renvoyer la balle, faire les services et tout machin. Et bien renseignée, absolument. C'est des choses qui t'ont conditionnée après sur ta période professionnelle et dans ton style de jeu ? Absolument, totalement. Alors donc en fait, je t'explique, de 6 à 9 ans, effectivement l'hiver, on ne pouvait pas du tout jouer. Donc ça nous faisait 5 mois sans jouer mais comme j'étais très petite, ça ne posait pas énormément de problèmes. Oui, ce n'était pas très grave. Ensuite, je suis devenue championne de la région, donc championne de la région d'Auvergne. J'avais 9 ans en catégorie poussine, donc je crois que c'était moins de 10. Et donc, il fallait que ça jouait plus. Je ne pouvais pas rester comme ça 5 mois sans jouer. Et en fait, dans le petit village où on habitait, il y avait un bouleau de rhum. Donc ce qu'on appelle un bouleau de rhum, c'est les gens qui jouent à la langue, à la pétanque. Donc c'est du goudron par terre pour résister aux impacts de boule. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils m'avaient laissé la partie centrale où c'était un cours multisport. Donc il y avait les lignes de hand, les lignes de volley, les lignes de basket et un peu les lignes de tennis qui étaient quand même très très abîmées par le sable et par les tons de boule où il y avait des lignes de poule énormes. Et ce n'était pas chauffé. Ah oui. C'est une condition spartiate. Voilà. Mais au moins, c'était quand même un endroit indoor où je pouvais passer du temps et continuer à frapper les balles de tennis. Mais en fait, il n'y avait pas de recul. Donc il y avait un mur d'escalade mais vraiment juste derrière moi. Donc quand je me mettais sur la ligne de fond de cours pour servir, la raquette passait à ça du mur quand je tirais la raquette derrière. C'était ténu. Voilà. Donc en fait, j'étais obligée d'aller vers l'avant. Tout le temps vers l'avant, tout le temps vers l'avant parce que sinon, je ne pouvais pas jouer. Je pouvais pas m'entraîner. Et comme on perd assez rapidement, on ne pouvait plus jouer contre moi. Je jouais contre une machine à balles. OK. Donc en fait, mes parents avaient investi parce que ça coûtait quand même beaucoup d'argent à l'époque et pour nous, c'était un gros investissement financier. Donc on avait acheté une machine à balles et on l'a chargée tous les jours. On l'a branchée sur secteur et la machine déversait des balles et des balles et des balles et moi j'étais en terrain et je tapais, je tapais, je tapais, et c'est comme ça que j'ai énormément progressé parce qu'au moins, ça m'a permis de continuer à m'entraîner et puis de continuer à partir en compétition. Vraiment, c'est dingue parce que c'est à quel moment qu'on a eu cette bascule de OK, je tiens un peu des balles petites, je m'entraîne un peu, 6, 9, 10 ans, championne poussine, championne de la région et tout. Ah, il y a un potentiel, on peut peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un championnat de France ? Est-ce qu'il y a eu une période en particulier ? Ça s'est passé comment ça ? Alors, quand j'avais 8 ans, j'ai écrit pour ma lettre d'anniversaire pour mes parents avec les cadeaux que je désirais. J'ai mis en 1 à Monopoly, en 2 des paires pour faire des bracelets parce que comme tu le vois, j'ai quand même toujours une assez grande passion pour les bracelets. Ça n'a pas changé, j'en ai pas mal et le trophée Wimbledon. Donc, je voulais comme Pizan Pras avoir le trophée Wimbledon endoré sur ce central mythique, etc. Donc, j'ai toujours, au fond de moi, voulu faire du tennis professionnel. J'ai toujours voulu gagner des grandes compétitions et puis en fait, je suis montée petit à petit, petit à petit et la bascule, là où elle s'est vraiment faite, c'est quand à l'âge de 15 ans, j'ai remporté le championnat de France de ma catégorie, le championnat de France adulte, donc tout âge confondu et le championnat du monde des moins de 16 ans à Miami. Magnifique. J'ai enchaîné les trois consécutifs et là, on s'est dit que quand même, j'avais la possibilité de monter haut parce que ça, c'était déjà très rare et c'était les plus grandes compétitions de mon âge. Donc, si j'étais capable de les gagner, c'est que j'avais ce potentiel-là. Mais très franchement, auparavant, c'était quand même plutôt assez galère. Ok. J'étais pas en avance, en tout cas par rapport au meilleur mondial. J'étais même 15e française de ma catégorie à l'âge de 14 ans, donc ce qui n'était pas bon du tout. Il y avait qui d'autre comme joueuse à l'époque ou joueur, joueuse à 15-16 ans qui était face à toi ? Alors, par exemple, en joueuse étrangère, il y avait Dinara Safina qui est la soeur de Marat Safine qui a été numéro 1 mondial et qui est restée une grande amie. Il y avait Svetlana Kousnetsova qui a été aussi numéro 1 mondial qui a gagné Roland-Garros et toutes les Russes. Donc, il y avait Maria Sharapova, il y avait toutes ces filles-là. Que du lourd ! Voilà, j'ai joué les contraintes ! Je crois que du lourd, il n'y a pas besoin de te féliciter, Anna Ivanovitch qui a gagné Roland-Garros ici, Elena Yankovitch qui a été numéro 1 mondial et en fait, on s'est toutes retrouvées chez les juniors. Et dans la partie où je jouais en 13-14, il y a un grand tour en France qui s'appelle Les Petits As de Tarde qui est championnat du monde mais moins de 14 ans. Et j'ai perdu le premier tour des qualifs. Et donc, premier tour des qualifications et mon père m'a dit écoute, on va rester la semaine, on va voir comment les meilleurs du monde de ton âge jouent. Tu vas essayer de t'entraîner avec elle. Donc, j'ai fait sparring partner de Dinara Safina qui était elle, à l'époque, la meilleure joueuse du monde de moins de 14 ans. Et puis, mon père a appris parce qu'il n'était pas du tout coach de tennis, il était médecin. Donc, il a appris les méthodes d'entraînement, il a appris, il a regardé, il s'est inspiré. Il a lu des livres, il a vu des livres. Exactement. Et à partir de là, j'ai fait les exercices que Dinara faisait avec la même qualité, la même application, les mêmes doses d'entraînement et puis j'ai fait ça. Je suis montée en flèche et en fait, en deux ans, j'ai comblé tout le retard que j'avais. Donc, je suis passée de 15e française à numéro 2 mondial. Cette semaine d'entraînement, mine de rien, elle a l'air d'avoir été décisive. Exactement. Ça a été un déclencheur énorme et on serait rentré tout de suite en disant, on est déçus, j'étais à perdre le premier tour, on rentre. Je n'aurais pas du tout appris autant de choses et je suis restée des heures à regarder les meilleurs de ma catégorie, voir les plans de jeu qu'elle utilisait, combien de coups elle faisait par échange, à quelle vitesse de service elle servait, comment elle s'entraînait, à quelle heure elle s'entraînait. En fait, on a appris sur le tas finalement parce que mon père n'avait aucune formation tennistique. C'est des choses qui n'étaient peut-être pas accessibles dans votre région où vous avez vite atteint la limite, le meilleur et tout. Ok, c'est intéressant ça. Et même la Dinara Safina avec ses entraîneurs et tout, il vous donnait quelques tips et vous expliquait des choses un peu ? En fait, Dinara Safina était entraînée par sa maman qui a donc formé son fils Marat Safine qui a été numéro mondial aussi vainqueur de Grand Chelet mais sa fille... On était sur une certaine dynamique et en fait, elle m'aimait bien parce que j'étais très studieuse que je ne faisais aucun commentaire qu'on me demandait de m'en centrer les deux heures en centrer les deux heures je faisais mon maximum pour ne pas rater beaucoup de balles et donc je lui donnais à Safine une qualité d'entraînement qui était bonne. Et en fait, je me suis vite rendue compte que la frappe que j'avais de balles n'était pas assez puissante qu'il fallait que je m'améliore en termes de puissance de frappe qu'elles étaient plus physiques que moi qu'elles faisaient de la préparation physique alors que moi, je n'en faisais pas parce qu'on était fin des années 90 et qu'il n'y avait pas des salles de gym à chaque coin de rue comme on a aujourd'hui en 2024 et donc on a appris comme ça et c'est vrai que quand tu vois les étrangères s'entraîner, même les étrangers, les volumes d'entraînement sont plus importants qu'en France ce qu'ils font, c'est plus intense que ce qu'on fait en France et donc on s'est servi d'eux comme modèle. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle ne m'aurait pas accepté, entre guillemets, elle m'aurait dit non, tu ne t'entraînes pas avec elle, je n'aurais pas aussi autant appris donc ça a été un échange et j'ai capitalisé sur cet échange et puis ce qui est drôle c'est qu'après on s'est joué sur le circuit professionnel on a toutes les deux réussi et qu'on est devenu de très grandes amis. Tu as discuté et tu as parlé justement un peu de l'US Open Junior de pas mal de titres que tu as pu remporter en jeune un peu après cette période-là. Comment ça se passe le circuit junior justement au tennis c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément toujours au fait les tournois, la dynamique est-ce que c'est des invitations est-ce qu'il y a des qualifications est-ce que justement il y a des prises en charge il faut tout mettre de sa poche on espère en percer comment c'est justement le circuit junior au tennis en tout cas à l'époque et maintenant ? Alors c'est très intéressant d'ailleurs ça n'a pas changé du tout parce qu'avec les juniors avec lesquels je suis aujourd'hui ce sont exactement les mêmes règles en fait il faut avoir le classement pour entrer dans les tableaux si tu n'as pas le classement il faut avoir une invitation du tournois mais pour avoir une invitation du tournois il faut être de la nationalité du pays donc si tu es un tournois en France tu peux être invité si tu es français, américain aux Etats-Unis etc mais c'est quand même assez rare donc il faut commencer par les tournois de plus petites catégories donc ça commence à grade 5 qui est le plus bas pour aller jusqu'au grand chelem junior donc 5, 4, 3, 2, 1 grand chelem et sur les grades 5 il y a des qualifications et généralement en qualification même si tu n'as pas de classement tu es accepté dans le tableau parce qu'il y a à peu près 8 à 10 tours par semaine dans le monde entier donc sur le volume tu finis par rentrer après il y a deux cas d'école pour la prise en charge soit tu es entraîné par la fédération de ton pays qui a de l'argent donc typiquement par exemple en France la fédération française de tennis t'entraîne et c'est eux qui vont payer pour tes frais mais moi je n'étais pas entraînée par la fédération donc c'est mon papa qui payait pour tous les frais les siens, les miens billets d'avion repas, hôtel donc ça coûte énormément d'argent et il fallait que je performe tout de suite parce que je ne pouvais pas avoir 10, 15, 20 chances avant que mon classement augmente donc c'est vrai que j'ai commencé je me rappellerai toujours mon premier tournoi junior je l'ai joué en Algérie d'accord donc j'étais allée gagner ce tournoi sur Tabattu à Alger donc j'avais gagné tout de suite un grade 5 donc j'avais commencé à monter en classement puis après je suis allée jouer dès un grade 4 j'ai fait un bon résultat j'avais fait finale c'était en Autriche trop bien et puis ensuite on avait la chance d'avoir 3 tournois d'affilée en France au sud de la France donc ça a permis un peu de mutualiser le truc dans la région la voiture puis on pouvait aller en voiture donc c'était à East, Capdaille Beaulieu-sur-Mer ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui en 2024 c'est exactement les mêmes tournois East, Capdaille Beaulieu-sur-Mer même période magnifique 24 ans après c'est beau exactement donc je les ai joués et puis là j'avais fait tout de suite demi-finale finale gagnée donc je suis montée très très vite et puis ensuite en fait est arrivée une période charnière pour moi donc je remporte ce championnat de France et deux championnats de France je suis inscrite à l'Orange Ball en tant que numéro 1 française donc là c'est la fédération qui avait pris mon billet en charge mais derrière je m'enchaînais chez les juniors là chez les juniors j'étais tout à nos frais donc mon papa a dû payer son billet pour aller en Floride pour me suivre avec moi à Miami pour l'Orange Ball là on était partis au Mexique Mexique on était partis en Australie et donc en Australie il y avait trois tournois donc j'avais fait Orange Ball Mexique Australie trois tournois on était partis huit semaines de la maison Orange Ball c'est un tournoi américain c'est ça ? Orange Ball c'est le championnat du monde en fait de chaque catégorie donc tu as moins de 14 à Charaprova qui avait participé je l'avais joué en moins de 16 ans à l'Orange Ball belle ça ? exactement et derrière donc on part au Mexique on prend l'avion le moins cher possible alors à l'époque on n'avait pas l'agence en ligne tu fais tout sur internet c'est ce que j'allais dire fin des années 90 t'avais pas Google Flight Sky Scanner les machins t'avais rien du tout t'avais pas Booking pour réserver l'hôtel t'avais rien donc en fait il fallait envoyer des fax aux hôtels des tournois pour réserver la chambre d'hôtel les fax au Mexique je te raconte pas comment c'est arrivé donc t'étais même pas sûr quand t'es arrivé à l'hôtel d'avoir vraiment ta chambre les réservations d'avion il fallait aller dans une agence physique ils t'imprimaient un papier où ils t'écrivaient à la main la date du voyage les destinations etc donc c'était vraiment empirique par rapport à aujourd'hui où tu ressortes un peu sûrement des escales avec peut-être pas toutes les informations pas développées comme maintenant et donc j'arrive au Mexique je gagne le temps A c'est un grade 1 donc je prends beaucoup de points et le voyage de Mexique en Australie je m'en rappellerai toute ma vie donc on fait Merida Miami Miami 5h d'attente Miami Los Angeles t'as 6h de vol pour ceux qui connaissent LA pour traverser le Pacifique Los Angeles 6h d'attente et c'était le jour de Noël donc on a passé Noël dans l'aéroport Los Angeles on était en connexion pendant la nuit et Los Angeles Melbourne et notre plat c'était les deux derniers sièges de l'avion on était à côté des toilettes et tu pourras demander à mon papa il te le confirmera quand on est passé dans la business c'est où tu passes la business si tu arrives tout au fond j'ai dit à mon père je me suis retourné je dis papa un jour je te promets on voyagera en business class on sera pas au dernier rang de l'avion donc on a fait 48h de vol 48h de voyage et t'arrives en plus avec le décalage horaire américain-australien en plus décalqué mais je te raconte même pas pendant deux jours j'avais plus comment je m'appelais quelle heure il était j'ai un truc de malade donc quand t'es jeune tu récupères vite mais pour mon père déjà quand même beaucoup plus âgé ça a été quand même un voyage très dur et d'ailleurs j'ai gagné le tour en Australie c'était un grade 2 j'ai gagné le grade 1 et j'ai fait le demi-finale Open Australia Junior j'ai gagné 35 matchs à filer chez les juniors magnifique ça et à la fin de ça mon père avait dépensé tout l'argent de côté qu'il avait donc on pouvait plus voyager et c'est à ce moment-là que j'ai signé mon premier gros contrat financier avec un équipe antique qui s'appelait le coq sportif et qui m'a amené une manne financière qui m'a permis justement de continuer de me lancer et du coup il y avait déjà cette importance du sponsoring chez les athlètes individuels etc vu que t'avais fait parler ils ont parié sur toi c'est ça ? exactement en fait quand j'étais jeune on va dire de 15 à 18 ans j'étais sponsorisé par Adidas mais Adidas me donnait simplement des vêtements j'avais pas de financier et surtout à l'époque ça se faisait pas comme au temps maintenant où il y a les réseaux sociaux si t'as une communauté Instagram ou une communauté t'avais moins déjà cette manière de faire parier de toi donc chez les jeunes t'avais quasiment aucun contrat financier c'était des contrats investimentaires mais il n'y avait pas de contrat on donnait de l'argent maintenant ça se fait un peu plus parce que les jeunes arrivent à développer une communauté sur leurs réseaux sociaux et donc du coup les marques sont intéressées parce que ça vend sur TikTok sur Insta sur Snap etc nous à l'époque on n'avait pas ça du tout il n'y avait rien qui existait donc même si t'avais des gros résultats et que t'étais un classement élevé très franchement on donnait du vêtement on donnait de la dotation mais on donnait pas d'argent c'était un peu abstrait pour eux voilà exactement et c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir une marque française qui se relançait dans le tennis bien évidemment marque iconique avec le sponsorier Néanick Noah quand ils gagnent Roland-Garros et donc ils se sont dit voilà on va prendre une jeune et une établie et en fait ils avaient signé Justine Hénin qui bien sûr elle avait été déjà avec un classement très élevé et moi chez les jeunes mais cette manne financière qu'ils m'ont apporté à ce moment là était capitale parce que très franchement honnêtement ça n'aurait pas pu continuer soit mes parents faisaient un prêt à la banque soit c'était très très compliqué parce que ça coûtait très cher t'imagines faire tous ces voyages-là à cette époque-là même des gros billets d'avion il faut que les hôtels pendant deux mois ça coûte beaucoup beaucoup d'argent et même si mon père était médecin tu peux pas assumer des sommes pareilles tous les mois surtout s'ils t'accompagnent s'ils t'accompagnent plus de rentrées d'argent donc médecin pas médecin in fine exactement donc j'ai eu cette chance-là et ça t'a permis du coup de continuer ça a financé combien de temps six mois, un an ? non j'ai eu un très gros contrat j'ai eu un gros contrat financier donc ça m'a permis de plus me soucier on va dire des dépenses que je devais faire pour aller sur les tournois et comme j'avais beaucoup gagné chez les juniors j'ai commencé à jouer le premier tournoi à 15 000 dollars donc c'est la plus petite catégorie chez les adultes très bien deux mois après j'en ai gagné trois d'affilée donc là je suis montée directement de non classée à 300ème WTA et là quand tu gagnes ce tournoi tu gagnes de l'argent aussi très bien tu vois donc j'ai vite enchaîné en fait j'ai eu cette chance-là mais c'est vrai que cette période chez les juniors si j'avais pas autant performé aussi vite j'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai aujourd'hui et quand on passe en professionnel parce que moi j'ai noté tu deviens professionnel aux alentours des années 2000 et tu remportes plein de tournois avec la place numéro 2 mondiale en junior et tout c'était la suite logique de passer pro et quelle a été la différence entre ce que tu faisais en junior et le passage en pro ? alors c'était totalement la suite logique parce qu'en fait si tu finis très haut avec un classement junior t'as le droit l'année suivante à avoir des invitations ce qu'on appelle des special exempts donc c'est comme si t'avais classement pro dans le tableau en fait ils considèrent que comme t'as un niveau junior très élevé ça a un équivalent chez les adultes et donc ils t'aident en te donnant des laissés passer et tu rentres plus vite dans les tableaux donc en fait pour que je coïncide les deux comme toutes celles contre qui chez les juniors faisaient ça on s'est dit il faut qu'on fasse aussi parce que si je le fais pas je vais être à la traîne et voilà je vais pas saisir la balle au bon et saisir le fait que j'ai un classement junior qui soit élevé donc pour te dire moi mon passage chez les pros était même je vais pas dire lent mais dans la moyenne il y a des filles qui sont allées encore plus vite que moi alors que je les battais chez les juniors elles étaient Kuznetsova par exemple elle a fini je crois qu'elle était top 50 WTA en 6 mois 7 mois alors que je la jouais 6-7 mois avant chez les juniors c'était incroyable et que je la battais moi il m'a fallu plus de temps pour faire la transition mais c'est vrai que je l'ai fait quand même assez vite comment ça se passe l'établissement du classement tu nous as parlé de 300ème 50ème 70ème comment qu'est-ce qui te classe c'est je suppose bien sûr les résultats en tournoi mais il y a des points à prendre il faut les refaire chaque année imaginons que tu as fait le demi-finale une année quart l'année d'après tu perds des points ça se passe comment ce classement en fait c'est un classement sur 52 semaines qui commence au 1er janvier qui se finit au 31 décembre et donc chaque année les points sont à défendre donc en fait si tu fais un bon résultat une année tu dis que l'année d'après si tu ne fais pas ce résultat là que tu ne peux pas compenser par des points ailleurs tu vas redescendre le classement donc il n'y a rien qui n'est jamais acquis c'est ça qui est bien évidemment très difficile en tennis et en fait au plus tu montes de catégories au plus tu marques des points si tu vas l'endres dans les tournois sachant que le système de classement est fait pour que là où ça rapporte le plus à partir du moment où tu fais demi-finale gagnée avant tu marques des points mais tu n'avances pas très vite tu vois donc tu peux faire par exemple 10 quarts tu vas marquer moins de points que si tu gagnes une fois d'accord donc c'est très orienté comme tu le dis autour de demi et victoire voilà donc il faut performer il faut performer pour aller vite il faut performer sinon en fait tu t'englus sur le circuit secondaire une fois que tu es englué là c'est très 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 difficile d'en sortir donc il y a des joueurs qui sont restés là à 5, 6, 7, 8 ans et elles ne se sortent pas entre 100 et 250 parce que justement tu vas faire beaucoup de quarts mais avant de faire les quarts tu dois faire des qualifs tu n'as pas accès à tous les tournois c'est ça qui te rend difficile exactement et tu n'avances pas en termes de points tu n'avances pas assez vite et en fait si tu n'as pas le classement tu ne veux pas rentrer dans plein de tournois tu ne veux pas aller jouer donc si tu ne veux pas aller jouer tu ne veux pas gagner plus de points donc en fait tu es bloqué à une certaine limite c'est comme s'il y avait un plafond et tu ne pouvais pas aller au-dessus c'est dur ça et donc le seul moyen d'aller au-dessus c'est de gagner pour marquer vraiment beaucoup de points et là tu passes la catégorie supérieure une fois que tu es passé la catégorie supérieure il faut gagner pour passer encore la catégorie au-dessus donc en fait tu fais des sauts comme ça et si tu n'arrives pas à les faire tu as beau avoir le niveau en fait dès que tu commences à t'engluer là-dedans pendant 3, 4, 5 années c'est très dur parce que le niveau il n'y a pas tant de différence que ça entre une fille qui est je ne sais pas je vais dire n'importe quoi 30ème et une fille qui est 150 oui en termes de classement ça fait beaucoup d'écarts mais sur le terrain c'est quoi c'est peut-être 5-10% d'écarts en termes de niveau donc tu restes bloqué là tu as l'impression de quand même bien jouer tu fais des gros matchs mais tu n'avances pas et surtout tu ne gagnes pas d'argent et tu t'entraînes comme la pro tu performes à peu près similaire à un ou deux tours près mais par contre ta réalité est toute autre exactement et ça nous on l'avait très rapidement compris dans le système de fonctionnement avec mon père et c'est pour ça que les tournois quand j'allais je me préparais vraiment pour les gagner mentalement en ne me disant pas j'ai fait quart c'est déjà bien il fallait vraiment que j'aille au bout à chaque fois ok ça a été quoi les premiers tournois marquants de tes premières années professionnelles justement qu'est-ce qui t'a permis de monter rapidement alors donc les trois premiers tournois que j'ai fait c'était trois tournois alors aujourd'hui c'est des 15 000 dollars à l'époque c'est des 10 000 dollars donc pour te dire quelqu'un qui donc un 10 000 dollars c'est la dotation globale en termes d'argent même pas que pour le vainqueur c'est pour tout le tournoi tout le tournoi donc les vainqueurs tu prends genre 2000 balles même pas 1000 tu pars un dixième tu pars 1000 dollars donc quand t'as payé tes billets d'avion l'hôtel et la nourriture je peux dire qu'il reste pas grand chose t'es perdant quand même donc en fait j'avais fait Angleterre et deux en Italie donc j'avais fait un sur terre battue verte en Angleterre ils ont la terre battue verte c'est un peu bizarre terre battue verte c'est très bizarre ils avaient fait froid il pleuvait on jouait là dessus ça s'appelait Hatfield c'était l'endroit j'avais fait finale du championnat d'Europe donc je connaissais l'endroit je connaissais les terrains je savais que c'était un tournoi qui me convenait la registre vous avez une photo du tournoi de Hatfield comme elle veut dire je veux bien voir cette fameuse terre battue verte la terre battue verte donc c'était au mois de mars donc il faisait hyper froid dans le nord de l'Angleterre oh là là condition écossaise voilà exactement bon j'avais gagné et derrière je pars en Italie et je gagnais deux tournois sur terre battue ce qui est quand même drôle c'est que dans l'évolution de ma carrière la terre battue c'est vraiment pas ma surface du tout mais j'avais gagné sur terre et en fait je suis montée donc si tu gagnes les trois tournois ça m'a fait pas mal de points et donc j'ai fait non classer aucun classement zéro point à 320ème je crois que c'était 320ème très bien donc ça met le pied à l'étrier voilà exactement et puis ensuite j'ai eu ma première wildcard à Roland-Garros adulte j'avais 16 ans j'ai perdu au premier tour c'est pas les montants financiers d'aujourd'hui mais c'était quand même 7000 euros premier tour aujourd'hui c'est 70 000 ah ouais ? pour te donner une heure un premier tour de Roland-Garros c'est 70 ah ouais solide je me dis j'aurais dû finalement peut-être jouer maintenant que jouer à fond vous avez ouvert les portes des 10 semaines de maintenant x10 x10 t'imagines la différence c'est énorme et bon j'ai commencé du coup à me frotter à des joueurs du top 100 à voir leur niveau à me dire que j'étais pas si loin que ça parce que j'avais perdu je crois 6 4 7 5 tu vois donc c'était pas non plus j'ai pas pris 606 0 donc j'étais pas si loin et en fait après je suis partie en tournée d'été aux Etats-Unis ok et là aux Etats-Unis j'avais fait pas mal de demi et donc je suis montée assez vite 220ème et 220ème je joue les qualifs de l'US Open magnifique l'US Open que j'avais remporté l'année d'avant exactement et donc c'est un tournoi quand même qui me convenait là je me qualifie je bats Ransa Sanchez Vicario ancienne numéro 1 mondial vainquant un tournoi du Grand Chelem qui était top 20 mondial je la bats et je suppose que ça ça fait du coup j'ai gagné mon deuxième tour dans la foulée et je perds au troisième tour sur l'Insee Davenport sur l'Arthur H Stadium donc pour la première fois de ma vie je joue sur l'Arthur H Stadium contre l'Insee qui était je crois deux mondiales à l'époque ok le Arthur H Stadium c'est le cours le plus grand cours du monde en termes de spectateurs assis j'ai vu une photo de toi il n'y a pas longtemps justement à l'US Open c'était ça la photo qu'on voyait avec le grand cours en fou les tribunes comme ça c'est celui-là exactement c'est le plus grand cours du monde c'est hyper impressionnant je veux dire quand tu rentres pour la première fois ça te fait quand même quelque chose il était plein ? non parce que c'était en journée c'était un troisième tour mais il y avait quand même beaucoup de monde et par rapport aux cours que j'avais l'habitude de pratiquer quand tu as 17 ans 16 ans et demi ça te fait quelque chose et là en fait j'ai fait donc 220ème 110 c'est quasiment en le top 100 et d'ailleurs je suis allée gagner un tournoi à Poitiers qui était un gros tournoi ITF et donc je suis rentrée en top 100 donc en une année 300 top 100 et après je n'ai plus jamais fait une qualif de grand chelem j'étais que par mon classement dans le tableau dans le tableau franchement c'est magnifique de voir une progression comme ça sur plein de tournois plein de trucs et tout belle et en termes de jeu pur est-ce qu'il y a des différences notables que tu as vues entre justement les pros et le passage en junior est-ce que ça allait plus vite est-ce que physiquement c'était encore plus éreintant est-ce qu'il y avait plus une question dynamique dans le jeu c'était comment ? alors en fait on a une expression en tennis qui s'appelle jouer comme une junior ou un junior c'est-à-dire que tu as du mal à rester constant pendant un match donc tu vas faire des beaux points et puis après tu vas faire des fautes un peu bêtes tactiquement tu ne vas pas arriver à prendre les bonnes options tu vas prendre trop de risques on appelle ça jouer comme un junior et en fait la transition chez les pros c'est qu'il y a beaucoup moins de points gratuits il y a beaucoup moins de fautes directes il faut avoir une construction tactique qui soit quand même meilleure et puis les choses vont quand même un peu plus vite parce que ça frappe un peu plus fort mais surtout je vais dire que conduire un match c'est plus dur chez les adultes que chez les juniors chez les juniors l'adversaire il va toujours donner des points un peu gratuits tu vas avoir de break il va te faire une double faute il va te donner le break c'est ce qu'on appelle jouer comme un junior chez les adultes tu n'as pas ça du tout donc il faut te bagarrer bagarrer en permanence et puis en plus les filles généralement elles n'aiment pas voir arriver des petites jeunes qui veulent arriver prendre la place il y a le côté cercle fermé exactement donc il faut vraiment te bagarrer pour arriver à faire ton trou et prendre la place de quelqu'un d'autre et comment tu décrirais au global un peu ces premières années dans le grand bas moi j'ai noté tu vois en 2006 une belle victoire à Auckland sur le circuit WTA t'es passé pro en 2000 comment ça s'est passé ces premières années ça a été surtout de la prise d'expérience quelques tournois ici et là quelques moments marquants quand même c'était comment ? c'était beaucoup d'apprentissage je les ai vécues vraiment c'était mes plus belles années parce que t'arrives tu découvres mais en même temps t'as quand même la sensation d'avoir réussi parce que t'as passé toutes les étapes et t'arrives et tu gagnes ton argent et t'as moins de 18 ans et tu commences à gagner ton propre argent et voilà c'est quand même assez satisfaisant de te dire que t'es parti d'un tout petit village en Haute-Loire et qui a moins de 18 ans je me rappellerai toute ma vie je prends mon chèque à l'US Open c'était 220 000 dollars t'as moins de 18 balais tu prends un chèque de 220 000 dollars tu vas le déposer à la banque tu te dis bon j'ai quand même réussi quelques petites choses dans ma vie mais c'est vrai que c'était beaucoup d'apprentissage donc une année j'avais fait sparring partenaire de Jennifer Capriati à l'US Open j'avais fait sparring partenaire de Justine Hénin qui était déjà numéro 1 mondial donc ce qui est drôle c'est que je la rejoue quelques années plus tard en demi-finale de Wimbledon donc en fait t'apprends mais en même temps tu dis que tu fais partie de ça aussi donc c'était mes plus belles années et puis c'est les années où je jouais en double avec mes copines donc j'ai joué en double donc t'as les journalistes qui s'intéressent à toi parce que t'as les petites nouvelles qui arrivent les petites jeunes qui arrivent donc t'as pas mal d'engouement donc c'est franchement c'est les années on va dire les années bonheur après tu te dis bon maintenant il faut quand même que je commence à gagner donc il va falloir que j'ai un grand chelais quelques années il faut que je commence à avoir des restres exactement mais les premières années c'est vraiment les années où tu te découvres tu apprends tu apprends à parler anglais aussi à te débrouiller à connaître les autres joueuses à trouver des partenaires de double à trouver des partenaires d'entraînement à quel point c'est nécessaire le double au sein d'une carrière de tennis est-ce que c'est possible de l'ignorer un peu ou c'est quand même cool de jouer ici et là quelques tournois de trouver des partenaires alors moi quand j'étais jeune j'adorais jouer le double je jouais avec mes copines et donc on s'entendait super bien et c'est vrai que cette partie on va dire connexion avec quelqu'un et être ensemble sur un terrain j'ai toujours adoré ça j'ai toujours adoré faire les compétitions par équipe pour l'équipe de France quand j'étais jeune jouer les doubles avec mes copines ça m'a toujours plu même pour te dire quand j'étais toute petite je faisais les championnats par équipe de mon club donc j'avais 9 ans j'avais mon premier classement à 32 et je partais accompagnée de pique-nique que ma mère préparait et je passais la journée jouer mon simple mon double c'est toujours été des moments que j'adorais pour moi après ça a été plus dur parce que tu dois faire trop de matchs et que ça devient trop d'heures passées sur le terrain mais plus jeune de 18 à 22 tu récupères tellement vite que tu arrives à les enchaîner et c'est vrai que c'est des moments de camaraderie on va dire que je vais beaucoup m'en retrouver plus tard mais qui m'ont vraiment fait plaisir à vivre et dans une carrière il y a des gens qui se spécialisent en double qui sont là ils sont bien meilleurs en double qu'en simple donc du coup ils font essentiellement ça c'est possible ? absolument et d'ailleurs il y a un exemple tout récent il y a un indien qui s'appelle Juan Bopana qui a gagné l'Open d'Australie en double qui a 43 ans 43 ans ? et qui est devenu pour la première fois de sa vie numéro 1 mondial en double donc il a attendu 43 ans pour devenir numéro 1 mondial en double donc je ne crois même pas qu'il a joué en simple ou très très peu il s'est très vite spécialisé dans le double le monstre ! exactement et en Inde en fait il y a toute une génération de joueurs qui ont été très très forts en double depuis très longtemps ça a commencé avec Leander Paes et Maesh Bopati et en fait ils ont cette lignée de joueurs qui spécialisent dans le double regarde aujourd'hui il fait ses plus belles années il est marié il se déplace avec son enfant et il est numéro 1 mondial en double à 43 ans donc il y a vraiment on va dire ces deux circuits possibles et en double bien évidemment tu peux jouer jusqu'à nettement plus longtemps qu'en simple c'est là où je regardais de temps en temps des pages Wikipédia de joueurs français et j'en voyais certains qui s'en sortaient beaucoup plus en double avec des finales ou même des victoires ici en grand chelem et j'ai l'impression que le double ça permettait à certains de quand même avoir une carrière correcte même si c'était peut-être un peu moins médiatifié Nicolas Mahut il continue en double Edouard Roger Basselin il continue beaucoup en double Pierre Gerber continue beaucoup en double alors ils ont fait des petites apparitions en simple mais la majorité des très très grands titres qu'ils ont gagnés c'est bien évidemment en double en 2006 comme j'ai dit tu remportes un tournoi important un titre WTA Auckland une année avec du succès parce qu'on note également l'Open du Japon le Challenge Bell pardon au Québec est-ce que ça a été ta première année sérieuse en professionnel quand je dis sérieux je ne dis pas que les années d'avant c'était pas sérieux mais on va dire sérieux en termes de victoire en termes d'accomplissement alors 2006 effectivement a été une année charnière pour moi d'abord c'est l'année où j'ai changé de raquette et ça a été ça a été un grand changement parce qu'en fait Prince revenait dans le tennis les raquettes de Michael Chang ici en France tout le monde se souvient des raquettes rallongées de Michael Chang et donc moi qui manquait d'allonge parce que je vois deux mains des deux côtés j'ai des bras assez courts il me fallait une raquette rallongée d'accord et en fait Prince ça a été la marque qui m'a fait la raquette la plus rallongée possible dans les règles donc elle fait 29 inch c'est la raquette la plus longue possible je ne peux pas aller au dessus de ça d'accord c'est la limite réglementaire la limite réglementaire c'était la seule marque qui pouvait me la faire donc je signais avec eux avant ça c'était vraiment impossible 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 Bola me faisait une 28 inch mais il me manquait 1 inch et je signais avec eux et cette année là je gagne 3 ton 1 consécutifs donc j'arrive direct à Oglan que je gagne le ton 1 en finale je jouais Razone Areva qui était top 10 mondial derrière je gagne effectivement Tokyo j'enchaîne en gagnant Québec et puis après derrière je fais finale de Wimbledon 6 mois plus tard exceptionnel donc ça a été pour moi un enchaînement qui a été qui a été très 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 bénéfique et le clin d'œil c'est que pour Roland-Garros 2007 du coup Nike me repère et me signe et quand je fais ma première finale de Wimbledon j'ai Phil Knight donc le fondateur et CEO de Nike qui est dans ma boxe c'est beau ça et quel a été l'impact de la modification justement de cette raquette ça t'a permis d'avoir comme tu disais plus d'allonge plus de portée entre guillemets exactement plus d'allonge plus de puissance parce qu'en fait quand t'as plus d'élan quand tu frappes t'as plus de puissance à la frappe et ça a fait vraiment une différence parce que ce qui manquait c'était un peu de la puissance de frappe pure pour arriver à battre les filles du top 10 en fait quand je jouais contre Keichters quand je jouais contre Hennin quand je jouais contre Davenport Capriati il manquait un peu de puissance de frappe je marquais pas assez de points gagnants et c'est elle qui me mettait en défense et j'avais du mal et ça a vraiment été un tournant dans ma carrière et c'est grâce à ça qu'après j'ai fait aussi mes plus grands résultats et sur ces trois victoires justement on le voit là comme ça avec le gros revers enfin coup droit revers à deux mains c'est quand même vraiment beau à voir sur ces quelques victoires que j'ai mentionné notamment les trois d'affilée Japon, Auckland et Québec laquelle est la plus marquante est-ce qu'il y a une anecdote qui a ressort elles étaient belles elles avaient une certaine représentation pour toi alors Auckland c'est impressionnant parce que tu sais il y a une grosse tradition au niveau du haka exactement comme les All Blacks et donc en fait ils sont venus faire le haka juste avant la finale donc vraiment cette danse traditionnelle qui est une danse guerrière mais ils sont venus vraiment la faire en habit traditionnel également néo-zélandais et donc quand t'es quand même toute jeune et que tu voyages pour la première fois dans des pays aussi lointains parce que la Nouvelle-Zélande j'avais jamais fait j'avais fait l'Australie mais jamais la Nouvelle-Zélande c'est quand même très impressionnant et je jouais surtout une fille quand j'avais déjà joué chez les juniors plein de fois verra son arrivage je l'avais joué mais des dizaines de fois chez les juniors arrive à un certain moment c'est sûr que vous avez toutes jouées 90 fois minimum donc là je me disais bon allez je joue contre une fille que je connais c'est pas Catriati ou Davenport en phase donc il faut absolument que je gagne donc ça ça avait été vraiment un super moment pour moi et puis le dernier tournoi de l'année c'était Québec c'était la dernière semaine avant de partir en vacances et en final je gagne 6-0-6-0 ok donc tu vois en roue libre je t'ai rendu hommage expéditif je t'ai rendu hommage donc j'ai gagné le dernier tournoi de l'année avec le dernier match de la saison 6-0-6-0 donc le match absolument parfait oh là là à 6-0-5-0 dans ta tête tu devais être je voulais falloir que je me suis 6-0-6-0 absolument je ne pouvais pas laisser un jeu expéditif ça a duré une heure ça a duré je crois 58 minutes un truc comme ça en dessous d'une heure oh là 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 qu'est-ce qui explique de temps en temps un match qui se joue comme ça genre c'est très vite un côté mental où t'as eu l'emprise t'as eu la domination c'était alors je vais te donner une stat alors c'est même pas moi qui la connaissais parce que franchement je la connaissais pas maintenant comme je travaille à la télé il y a une joueuse actuellement qui s'appelle Liga Schwante qui est numéro 1 mondial qui est polonaise et qui met beaucoup de 6-0 donc en fait je bossais pour une télé ils sortent la stat en mettant le nombre de pourcentages de fois dans l'année où il y a une 6-0 et je suis dans le classement en étant troisième c'est moi qui mettais le plus de 6-0 en fait j'ai toujours eu l'habitude de commencer très fort mes matchs de mettre la pression tout de suite sur mon adversaire et de jamais rien donner c'était mon côté vraiment guerrière et je lâchais rien donc j'ai assez souvent effectivement mes 6-0 à mon adversaire la belle stat la belle stat la belle stat t'en as parlé tu l'as mentionné t'as réalisé un excellent parcours à cette période à Wimbledon où tu t'es hissée jusqu'en finale un parcours avec des victoires sur Shaarpir Yelena Jankovic et Justine Hénin tu l'as mentionné en demi-finale est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours avant de parler de la finale mais juste du parcours purement surtout que pendant tout le long depuis le début tu nous parles plusieurs fois Wimbledon 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 donc c'est un tournoi on comprend qu'il y avait une certaine importance pour toi parle-nous un peu de celui-ci dans quel contexte tu t'inscris quand t'arrives là-bas alors j'avais bien joué sur Roland-Garros j'avais fait la deuxième semaine j'avais fait l'huitième de finale j'avais battu Elena Demantieva qui était top 10 qui est grosse grosse cliente sur ta surface en plus que tu préférais pas voilà exactement ensuite je perds sur Yankovic à Roland mais bon j'avais l'impression quand même dans le rythme j'arrive sur Gazon premier tournoi je fais demi-finale je perds sur Sharapova deuxième tournoi je fais demi-finale je perds sur Justine Hénin donc je me disais bon je suis quand même assez lancée et là tu l'as dit j'ai quand même eu un tableau très 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 difficile j'ai au premier tour Flavia Penetta qui est une très très bonne joueuse italienne qui a été top 10 mondial qui a remporté l'US Open en 2015 de mémoire donc c'est quand même une sacrée cliente et pour te dire en fait à Wimbledon il y a deux solutions soit tu restes à l'hôtel mais c'est loin ok soit tu loues une maison dans Wimbledon mais c'est cher tu as les deux options voilà donc bon j'étais pas avec le statut que j'ai eu après donc ça coûtait quand même on parlait de 5000 euros par semaine donc on n'est pas sur des petites sommes tu vois donc on avait choisi l'option hôtel et en fait je devais faire à peu près une heure et demie de salle de gym avant les matchs une heure de trajet pour arriver au match le match et une heure de trajet pour rentrer à l'hôtel donc c'était chargé voilà donc bon j'avais déjà acheté pas mal de matchs j'étais quand même un petit peu fatiguée j'arrive sur Penetta en me disant c'est un tableau assez dur mais bon je viens de signer avec Nike il faut que voilà il faut que il faut que j'enquille les résultats je commence à gagner un match deux matchs trois matchs et j'arrive sur le match prévu après le match de Nadal sur le cours numéro 1 sauf qu'il n'y avait plus 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 mais un truc de fou il y avait un retard mais considérable les joyeusetés londoniennes voilà il n'y avait pas de toit à l'époque maintenant il y a un toit sur le central un toit sur le cours numéro 1 à l'époque il n'y avait pas de toit donc Nadal est décalé 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 et nous on est annulé rebelote tu reviens le lendemain tu refais les une heure et demie de gym tu refais les autres trajets mais sauf que c'est rendez-vous 11h premier match le match a été interrompu 6 fois oh l'enfer on avait commencé à 11h on a terminé à 20h oh l'enfer tu joues 2 jeux tu sors pas ça s'arrête 3 jeux tu t'arrêtes tu dois te réchauffer 2 jeux tu repars tu ressors tu dois te réchauffer et je joue contre la même Jankovic au même stade de la compétition qu'à Roland et là je me suis dit sur le gazon je ne vais pas perdre j'avais tous ces jeunes juniors contre elle donc en fait tu te remémores tous ces matchs et tu te dis bon là je ne vais pas perdre et elle était numéro 3 mondiale elle était favorite pour aller gagner Wimbledon je la bats sur le cours numéro 1 une heure après je joue en double donc j'ai fini la journée il faut que tu enchaînes les deux j'ai fait 11h 22h sur le terrain j'ai fini mais j'étais mes ratis boisé et donc pas de jour de repos parce que trop pris de retard avec la pluie donc ils enchaînent les matchs donc je rentre je me couche je crois minuit minuit et demi le lendemain salle de gym 8h du mat parce que match à 11h et je joue contre la nièce de Richard Kraichet qui a gagné Wimbledon lui-même et le premier sèche j'étais tellement fatiguée que je m'endormais sur ma chaise au changement de côté je te jure m'endormais donc pluie interruption 6-3 pour mon adversaire sieste exactement je rentre au vestiaire j'ai vu un banc tu vois le canapé là je me suis allongée j'ai dormi direct mais en une minute je me suis endormée j'ai dormi une heure et demie mon père m'a réveillée en me disant ça va reprendre j'ai mis mes chaussures je suis allée direct sur le terrain j'ai gagné derrière pas d'échauffement rien le sieste bœuf rien je suis rentrée j'ai gagné derrière en 2-7 derrière redouble on gagne encore en double et donc là le juge arbitre vient me voir en me disant vous êtes en quarte finale du double vous êtes en demi du simple mais là on a un problème c'est que si demain si vous voulez continuer le programme il va falloir faire deux doubles et un simple et vous êtes programmé deuxième demi-finale donc la demi-finale la plus tard donc il y a un souci de qu'on a donc impossible donc en fait je me suis désinscrite du double je me suis enlevé du double je vais finir le simple première fois sur le central de ma vie exceptionnel avec l'entrée on va dire en équivalent si tu veux une équivalent foot c'est soit comme si tu rentrais pour la première fois dans le Maracana soit la première fois que tu mets ton maillot de l'équipe de France l'équipe nationale tu vas jouer un gros match pour l'équipe de France et on est vraiment dans ces équivalents autant te dire t'as le cœur qui va quand même très très vite jouer contre la numéro 1 mondiale qui avait quand même beaucoup plus d'expérience que moi et dont tu avais été la sparring partenaire exactement et j'avais perdu au contraire deux semaines avant donc je rentre sur le terrain j'avais quand même pas énormément de chances de gagner je perds le premier 7-6 et là la gifle vient s'installer au premier rang de la Royal Box Pierce Brosnan James Bond bon j'ai grandi en regardant toutes les missions impossibles tous les James Bond de la Terre donc fan absolu de Pierce Brosnan donc je suis la bouche bée comme ça en disant c'est pas possible c'est simple soit je suis en train de rêver j'ai des visions et là ça commence à aller un petit peu mal soit c'est vraiment lui c'était vraiment lui et il vient de voir jouer et il vient de voir jouer ce qu'il a invité pour avoir les deux demi-finales donc Venus Williams avait gagné la première demi-finale et moi j'étais deuxième et là je me dis c'est pas possible je vais pas continuer à jouer comme une chèvre comme ça et prendre 6-1 au deuxième je me dis comme tu veux mais tu vas au moins mieux jouer et en fait petit à petit j'ai commencé à retourner le match retourner le match retourner le match et j'ai gagné le deuxième 7 à l'arrache mais je l'ai gagné et le troisième 7 j'ai joué le meilleur tennis de ma vie donc je pouvais pas rater une balle donc c'est simple tu mettais une balle je la voyais comme ça et je jouais tout sur les lignes sur les lignes sur les lignes genre côté puissant puissant que ça donc en fait j'étais à il y avait 6-1 5 partout 15-40 sur mon service 2 balles de break pour Justine derrière elle sert pour le match elle me break j'ai gagné le deuxième 7-5 je mène 5-0 je lui mets 7 jeux d'affilée la numéro 1 mondiale sur le centre je regardais mon père il me disait mais c'est pas possible elle joue comme dans un rêve c'est pas possible et tout ce que je sentais je le réussissais c'était un truc c'est ces moments un peu les basketaires disent t'étais dans la zone complètement t'as les pieds qui touchent plus terre tu te rends même plus compte d'où tu es devant qui tu joues en fait tout était pour toi est au ralenti donc t'as tout le temps de tout faire et donc je gagne ce match Piers Brosnan m'attend à la sortie du cours pour me féliciter on est vendredi soir rendez-vous samedi 14h pour jouer la finale toujours pas de jour de repos et donc le samedi matin quand j'arrive au vestiaire pour préparer ma finale j'ai un bouquet de 100 roses rouges envoyées par Piers Brosnan à mon nom avec une lettre manuscrit dédicacée pour moi et à ce moment-là je suppose que ça a été un grand moment de ma vie je peux te le dire et avec tout ce que tu nous dis la fatigue accumulée et le côté un peu inédit de la chose je suppose que maintenant avec de la distance t'étais pas prête pour jouer une finale de Grand Chelem comment t'as joué ça ? avec du recul en analysant effectivement le fait de pas avoir jour de repos ça m'a beaucoup coûté parce que j'ai pas pu à la fois on va dire décompresser de cet ascenseur émotionnel extrêmement important en demi pour me replonger dans ma finale donc en fait je suis jamais redescendue donc j'ai fait ça et je suis restée là et puis à force avec la fatigue j'ai fini par m'écrouler très honnêtement Venus Williams c'est une des meilleures joueuses sur le gazon de tous les temps donc c'était quand même un match aussi extrêmement compliqué on est quand même sur une finale de Grand Chelem tu vas pas jouer tu vois une joueuse du dimanche qui joue en ton club en plus une femme expérimentée à ces niveaux-là exactement qui a déjà gagné Wilburne à de nombreuses reprises donc c'était de toute façon un match très très compliqué mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire un score plus accroché j'aurais pu lui prendre un 7 comment s'est passé le match pour ceux qui l'ont pas vu alors match je me fais braquer assez vite j'arrive à débraquer j'avais tout le public pour moi en plus donc c'était génial je perds le premier 7 6-4 à l'arrache et j'aurais pu faire un peu mieux et en fait ce dont je m'aperçois pas c'est qu'elle se blesse à l'adducteur et au deuxième je perds 3-1 mais j'ai une balle pour faire débraque 3-2 et je pense que si là je débraque 3-2 j'ai gagné mon série d'air 3-3 et qu'elle a mal à l'adducteur et qu'elle commence à moins bien bouger et que moi je la fais courir ça aurait pu le match est différent et je fais pas 3-2 et ça fait 4-1 et là elle était partie mais ce qui est drôle c'est que je la rejoue sur un autre tournoi à Stanford quelques mois plus tard et je la bats en finale en 3-7 et pour rire à chaque fois que je la vois je lui dis tu veux pas m'échanger les trophées on est devenu très grande amie à chaque fois qu'elle voit ma fille elle est gaga de ma fille donc elle joue avec elle donc on a quand même gardé cette complicité parce que voilà on a partagé des grands moments de sport l'une et l'autre mais c'est vrai que quand t'es sur la cérémonie que t'as le trophée en argent et pas le trophée en or tu l'as un peu mauvaise ça je peux te le dire ouais ça je peux te le dire j'ai une question justement vu que vous parliez de rapport entre justement les compétitrices etc 2006-2006 c'était aussi une époque où Amélie Mauresmo elle avait aussi pris un grand chelem c'était comment le rapport avec les autres tennis women de l'époque il y avait encore Marie Pir je crois c'est pas de bêtises Amélie Mauresmo d'autres également est-ce que vous parliez ensemble est-ce que vous aviez des occasions où vous voyiez où vous jouiez il y avait des rivalités c'était comment ? alors pour te dire effectivement les filles avec qui j'étais en concurrence entre guillemets c'était Amélie, Marie et Tatiana Golovin Tatiana c'est ma meilleure amie aujourd'hui Amélie on bosse ensemble sur Roland-Garros et Marie Pir on est toujours en contact donc en fait on a gardé ce grand respect les unes pour les autres parce qu'on était toutes très travailleuses qu'on avait toutes envie de réussir et qu'on faisait le maximum pour réussir après bien évidemment quand on jouait c'est resté un match au tennis on avait envie de gagner ça c'est certain mais il y avait beaucoup de respect les unes pour les autres on s'entraînait très souvent ensemble et moi j'ai toujours admiré Amélie pour la qualité la quantité de travail qu'elle était capable de produire avec Tatiana on était les deux petites jeunes qui avaient envie bien évidemment de finir par prendre la place mais c'était une concurrence saine et ça n'a jamais été à couteau tiré en tirant dans les pattes ok il n'y a pas eu de vise c'est bien ça ok c'est important un peu de se demander ça parce qu'après derrière sur la suite l'année d'après en 2008 j'ai vu que tu avais eu des résultats assez irréguliers et en lisant un peu autour de cette année pour toi j'ai vu que tu avais changé de cycle de travail travailler une technique de service différent avec une modification de ton jeu pour un peu modifier tes résultats l'après Wimbledon a été plus compliqué qu'est-ce qui a expliqué ça pour toi en 2008 ? en fait j'ai fait une grosse année 2007 en enchaînant beaucoup de matchs en faisant beaucoup de tournois je devais me qualifier pour le Masters de fin d'année c'est que les 8 meilleures joueuses du monde donc il fallait que je charbonne énormément et j'aille voyager beaucoup faire beaucoup de matchs et ça m'a coûté sur le plan physique ça m'a coûté sur le plan énergétique et puis après bien sûr les filles commencent à connaître ton jeu donc l'effet de surprise ben tu l'as moins t'as beaucoup de points à défendre t'as un gros statut à défendre donc t'es obligé l'année d'après de renvoyer un tel volume de résultats comme ça dans le dos parce que tout le monde veut prendre ta place et j'étais quand même jeune et donc beaucoup moins d'expérience que quand après je me suis installée dans le table 10 et que j'ai plus bougé donc c'est vrai que voilà d'arriver en me disant j'ai final de oui ma défendre et si je fais pas ci et si je fais pas ça et en fait j'avais pas le recul de comprendre que si j'en continuais à bien jouer de toute façon je gagnerais des points et que j'enquillerais les résultats et ça m'a pesé sur le plan psychologique et comme dans ces moments là souvent dans ma carrière depuis petite parce que mon papa me connait très bien en fait pour que j'arrive à faire le switch il fallait que je change de projet donc il fallait que je me bascule sur autre chose pour me dire quasiment je repars à zéro et en fait de se faire ce switch et de se dire je repars à zéro ça me permettait d'enlever cette pression de me dire je suis toujours sur la même chose mais il faut que je défense ce que j'ai fait l'année d'avant et que je joue aussi bien etc etc et c'est comme ça que je suis repartie et finalement j'ai fini je crois l'année 2008 en étant 11 ou 12 enfin très très proche de mon classement fin 2007 parce que j'avais effectué ce switch mais plus psychologique que vraiment thénistique mais il fallait que je le fasse parce que sinon je restais dans le truc qu'en me disant faut que je défende faut que je défende faut que je défende et en fait quand tu dis qu'il faut que je défende tu joues déjà de manière beaucoup plus défensive tu joues pour ne pas perdre exactement plutôt que de jouer pour gagner et les changements un petit peu que vous aviez eu à l'époque ça a été dans la méthodologie de travail ça a été dans ce qui t'entourait comme staff c'était comment ? en fait j'ai toujours manqué de qualité physique donc quand je faisais des tests jeunes de détection comme il faut dans toutes les ligues j'avais des tests j'avais 12 ans j'avais des tests j'avais 8 ans j'avais 4 ans de retard ah non c'était catastrophique mais quand je faisais catastrophique c'était pathologiquement catastrophique donc mon niveau de tennis était beaucoup plus élevé que mon niveau de physique il y avait toujours un gap qui était énorme et en fait ça m'a poursuivi malheureusement et donc il fallait que je travaille beaucoup plus physiquement même quasiment que sur le terrain et donc à un moment quand je fatiguais je devenais de plus en plus lente plus en plus lente jusqu'à un moment t'es trop lente et tu peux même plus aller sur la balle donc il fallait changer de méthode pour me redonner de la vivacité pour me donner de l'explosivité pour que je puisse à nouveau bouger vite et quand je bougeais vite je jouais bien donc en fait c'était souvent des méthodes qui changeaient d'entraînement physique pour me redonner du jus me redonner de la vitesse sur le terrain et que je sois rapide sur les appuis et que je puisse me déplacer à une vitesse qui était nécessaire quand t'as Serena qui te sert à 200 c'était pas rapide c'est un peu compliqué il fallait que tout le temps que je raccroche les deux wagons entre le tennis et le physique si il devait y avoir à cette époque-là avant qu'on parle forcément de post-2010 mais plutôt sur ces premières années où t'étais autour des dixièmes mondiales des fois même au-dessus trois adversaires qui étaient particulièrement marquantes tu citerais qui ? Serena Kim Kleister et Venus parce que je perds sur elle en finale où il me le donne obligé donc Lexar Williams c'est Kim Kleister absolument c'était vraiment des monstres Kim c'était un enfer à jouer un enfer un enfer comment ton forme ça se voit Kim moi de souvenir parce que je suivais quand même un peu le tennis c'était des patates un enfer elle se déplaçait à une vitesse et des grands écarts latérales en glissade et en fait je la joue en 2009 à l'US Open donc je venais de gagner Stanford qui était un très gros tournoi j'avais battu Venus en finale j'avais fait une énorme semaine elle revient de la naissance de sa fille Edjada donc je la joue à Cincinnati et j'ai l'impression de faire un bon match mais je perds en 2-7 Sierra je lui laisse open serve je dis j'en supplie j'en supplie me redonnez pas Kim j'en supplie pas ça loin de moi l'autre partie exactement j'en supplie premier tour je vois pas son nom deuxième tour si je gagnais je suis tombée sur elle c'est pas possible deux fois en deux semaines c'est pas possible et en fait je lui prends un 7 ok mais je perds en 3 et c'est elle qui a une US Open derrière c'était à l'été mais franchement c'est une grande amie aujourd'hui on commente ensemble et tout mais à jouer et ce qui est drôle c'est quand on rejoue parfois en légende je vais te donner une anecdote elle a joué à Wimbledon en légende l'année dernière donc il y a quelques mois elle est mère de 3 enfants aujourd'hui elle joue contre Caroline Wozniacki qui était à 2 mois de reprendre sa carrière dans la diagonale elle était plus forte que Wozniacki qu'elle est reprendre alors qu'elle elle était en légende elle a plus de 40 ans et elle a eu 3 enfants c'est un truc de fou elle a un timing en frappe c'est un truc de malade tu dis c'est pas possible c'est un don c'est inné mais dans la jouée c'est un enfer et Serena monstrueuse aussi Serena et Vénus Vénus parce que ça m'a marqué parce que voilà j'ai perdu un grand chème sur elle donc forcément ça te marquera toujours et Serena c'est la plus grande jouée de tous les temps donc quand tu la joues autant te dire que c'est un peu compliqué et justement moi j'ai vu un petit peu passer cette belle période t'as eu une année 2011 qu'on peut vraiment qualifier de stratosphérique vraiment très très bonne avec encore une fois je sais que c'est pas le même mais l'Open du Japon des solides performances avec plusieurs quarts de finale demi-finale de plusieurs tournois notamment une demi à Roland-Garros un quart à nouveau à Wimbledon comment ça s'est passé cette année pleine de réussite ? Alors l'année 2011 effectivement ça a été une énorme année pour moi je fais finale d'Indian Wells qui est un très très gros master mill et j'arrive à battre Kim donc autant me dire déjà je savais que ça allait être une bonne année et c'est vrai que j'ai enquillé les résultats j'ai fini l'année avec le plus gros pourcentage de victoire de tout le circuit WTA j'ai fini l'année avec le plus grand nombre d'Ace j'ai fait 470 Ace en une année alors que mon service au départ ce que j'allais dire tu nous parlais du manque de puissance juste avant exactement c'était mon point faible et ça a toujours été mon point faible donc il a fallu que je travaille énormément et en fait on avait trouvé une bonne méthode de travail pour moi sur le plan physique qui fonctionnait bien je faisais des physiques sur le terrain de tennis avec des élastiques d'un système de résistance de poids lesté etc et en fait quand je l'ai enlevé j'allais beaucoup plus vite d'accord un peu façon je me permets manga genre t'enlèves tes poids et tu voles exactement et en fait quand j'allais vite sur le terrain je pouvais jouer contre n'importe qui tennisiquement j'avais les coups mais c'est quand j'étais trop lente j'arrivais pas sur la balle d'accord et en fait là on avait trouvé le bon système et j'étais très très affûtée et j'avais enchaîné 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 donc la demi à relance ça a été quand même un gros résultat parce que à part Marie Pierce qui a gagné le tournoi même Amélie a jamais fait demi-finale de Roland elle a perdu en quart donc j'étais le deuxième plus gros résultat de l'histoire du tennis français donc pour moi c'était énorme et puis je fais quart à Wim et je bats Serena en huitième j'arrive à battre Serena sur gazon à Wimbledon c'est elle qui a remporté plus de fois le tournoi donc c'était un exploit qui était monumental et pour te dire ma maman était venue me voir et elle vient assez peu me voir très bien et donc elle me demande contre qui je joue et je lui dis contre Serena elle me dit voilà ça m'avait trop dur j'ai dit maman mets-moi en confiance non mais depuis que j'ai six ans et demi de toute façon tu me dis que ça va être dur donc bon écoute je vais quand même y aller sur le terrain et je l'ai battu Justement je vais m'arrêter un peu sur le parcours de Roland-Garros j'avais noté le parcours avec Julia alors désolé pour la prononciation Gorgues Gorgues exactement je disais là Dulco Kuznetsova Skiavone et tout t'es française c'est le tournoi français de référence sur une surface en plus qui n'est pas celle où tu as le plus réussi sur ta carrière au global comment il s'est passé ce parcours est-ce qu'il y avait une force du public est-ce qu'il y avait un petit engouement autour de toi comment tu as abordé ce tournoi exactement en fait au début j'arrive je fais finale de tournoi la semaine d'avant à Strasbourg donc j'arrivais quand même avec quelques points de repère et pour moi c'était essentiel parce que sur Terre c'était vraiment très 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 dur et je me suis dit cette année-là écoute plutôt que de mettre la pression avec une espèce de chape de plomb en disant faut que je réussisse faut que je réussisse faut que je réussisse et si tu perds tôt tu te fais massacrer par la presse je me suis dit bon je vais le prendre de manière différente au contraire je vais profiter sur le terrain je vais essayer de donner le public avec moi essayer de jouer de ça faire un peu le show voilà mettre la pression sur l'adversaire parce que quand tu as tout un public quand même qui applaudit pour toi ça fait quand même pas mal de pression sur l'adversaire et en fait ça s'est passé comme ça donc j'ai fait premier tour deuxième tour troisième tour tu l'as dit je joue sur Julia Gorgus qui avait fait une énorme saison sur Terre qui a gagné le tour à Stuttgart qui est un des plus gros tour sur ta battue tu gagnes une Porsche en finale rien que ça je te le dis parce que j'ai gagné une Porsche plus tard à Stuttgart c'est pour ça que je te le dis oh le flex oh le flex j'ai remporté une Porsche c'est pour ça que je te le dis par contre quand tu n'as pas le permis de conduire c'est un peu pénible mon mari qui conduit donc elle venait en fait de battre les plus grandes joueurs sur Terre donc c'était un tour très dur pour moi j'arrive à la battre et là le public commence à me soutenir je commence à être la dernière française en lise donc tu as tout un truc qui monte qui monte et j'arrive bien sûr le truc écrit d'avance sur Kusnetsova la fille que j'ai jouée chez les juniors que je connais par coeur qui a déjà gagné un grand chelem elle et moi j'en ai pas gagné donc tu as un système de revanche qui commence à s'installer et j'ajoute sur le Langlen et le Langlen était plein à craquer il y avait des drapeaux français de partout et souvent sur le Langlen t'as des ambiances vraiment hyper chauvines hyper français-français et c'est ce qui s'est passé donc les gens chantaient la Marseillaise au changement de côté c'était une ambiance de malade j'adore d'ailleurs regarder les highlights de ce match parce que c'était vraiment un match particulier et j'arrive à la taper en 2-7 et donc je me qualifie pour les demi ça a été monumental une folie oui et la demi justement comment ça se passe t'avais justement un rapport un peu différent est-ce que c'était plus difficile de prendre de la hauteur par rapport à quand tu commences le tournoi comme tu disais alors j'avais déjà expérience d'être allée jusqu'en finale donc je connaissais le fait que la pression allait augmenter donc j'étais vraiment sur ma lancée j'ai pas perdu le match parce que mentalement ça a été dur j'ai perdu le match parce qu'elle était meilleure que moi et qu'elle joue mieux sur terre que moi et puis elle a gagné Roland-Garros derrière tu vois donc sur terre voilà elle a ses références mais de voir en fait le central plein à craquer des drapeaux français de partout la présidentielle pleine à craquer les plus grandes stars au premier rang les gens qui sont là qui t'encouragent depuis le matin quand tu vas prendre ton petit déj aller mariant tu vas le faire pour la France machin bidule c'est des moments même si j'ai fini par perdre le match je me souviendrai toute ma vie c'est des moments de partage avec le public français qui ont été fabuleux comment ça se passe ton rapport avec les surfaces on en a parlé un peu là comme ça et encore une fois question un peu débutante donc au tennis on sait il y a plusieurs surfaces gazon, dur, terre et tout c'est quoi les différences entre les trois et c'est quoi toi ta surface de prédilection alors la terre c'est le plus lent le gazon c'est le plus rapide le dur c'est entre les deux moi j'adorais le surface rapide parce que j'ai un jeu d'attaque donc il fallait que la baille aille vite si je devais te faire une comparaison on va dire que la raison pour laquelle Pilsentras a jamais gagné Roland-Garros c'est qu'il n'avait pas un jeu en restant du fond du cours il devait aller au filet avancer, aller au filet moi c'était mon jeu aussi par contre il a super formé sur gazon il a gagné plein de fois Wimbledon et plein de fois l'US Open donc on va dire que le parallèle je peux faire un parallèle un peu grossier c'est comme ça en plus avec mon jeu à deux mains il faut être près de la ligne de fond parce que tu n'es pas en défense en train de défendre avec des grands lifts la rafa et te dire tu as le temps de reculer donc il faut être vraiment dans le terrain prendre la balto et c'est vrai que sur une surface où ça va lentement c'est beaucoup plus difficile parce que tu es dans le terrain mais tu ne fais pas le point donc tu forces tu forces tu forces tu forces et l'autre il a toujours le temps de défendre alors que sur gazon je frappais une fois ou deux fois à plat et la balle prenait de la vitesse s'écrasait au sol j'avais tout le temps de venir au filet et de terminer d'accord ce que je ne pouvais pas faire sur terre battue ou en tout cas moins beaucoup moins et en fait là où j'ai de la chance c'est qu'en domaine 11 il a fait très chaud et très sec du coup ça accélérait beaucoup les conditions de jeu ah ok donc c'est comme si je jouais un peu sur du dur c'était pas aussi rapide que le gazon mais ça ressemblait à du dur et c'est ce qui explique tu penses en partie ton jeu à Roland-Garros c'est ton meilleur résultat à Roland si je me levais le matin je vois le rideau et je voyais qu'il faisait gris 13 degrés je disais c'est pas possible ça va être un calvaire l'enfer ça va être lent ils vont avoir tout le temps de récupérer mes balles exactement c'est ouf le côté un peu influence de la surface et même du temps sur justement la qualité de la frappe et tout c'est fou ça non c'est une influence qui est très importante mais même quand tu vois aujourd'hui regarde Djokovic et Roland-Garros c'est le ton qui a le moins gagné il aime beaucoup plus ses surfaces rapides parce qu'il a un jeu à plat en cadence alors que Rafa gagne 14 fois ici parce qu'il a un jeu beaucoup plus sifté tu vois donc ça dépend de ton jeu de base ton jeu de base va s'adapter plus ou moins à une surface ok et une question forcément parce que l'après 2011 on va vite arriver justement sur 2013 qui a été un moment charnière parce que passé plusieurs fois proche de la victoire c'est en 2013 que tu obtiens ta première victoire historique en grand chelaine à Wimbledon après 47 participations avec un parcours je vais l'énumérer mais Svitolina Makal Makalé Makalé merci Georgie Karine Knapp Sloane Stephens qui était assez jeune en plus à l'époque Kirsten Flipkens et Sabine Lizicky en finale en quoi ce tournoi était plus spécial que les autres est-ce qu'il y a une prépa particulière est-ce que t'arrives dans un certain comment t'arrives déjà alors j'arrive au fond du trou non mais on va être honnête autant se dire des choses j'aime pas te mentir le Roland Karol tu vois j'étais bien avant machin le Roland arrive non j'étais au fond du trou en fait je fais une très bonne saison 2012 en faisant des bons résultats en continuant à être dans le top 10 mais j'arrive pas à accrocher mon range-lem je perds en quart sur Maria Sharapova l'US dans un gros match mais je perds et 2013 comment j'ai très mal à l'épaule je me sens fatiguée j'ai plus beaucoup d'énergie et en fait tous les entraînements me pèsent moi qui adorais m'entraîner j'ai plus l'énergie pour aller m'entraîner donc je dors des jours et des jours et des jours c'est même pas plus la volonté c'est juste plus l'énergie d'accord après 13 ans en pro tu sentais peut-être ton corps commencer à et puis depuis petit faire autant d'entraînements autant d'entraînements j'arrive plus à récupérer en fait j'ai cette douleur à l'épaule qui me gêne genre mes mains j'attrape tous les virus qui traînent donc je me tape de la fièvre des rhumes des grippes enfin tout le nez qui coule H24 enfin l'enfer je vois le bail t'es toujours plus ou moins la crève quoi exactement l'enfer donc je fais des mauvais résultats des mauvais résultats des mauvais résultats je fais un Roland catastrophique et je me dis faut que je change quelque chose c'est pas possible je continue comme ça je vais finir ma carrière sans jamais finalement réaliser mon rêve mais en me disant que j'ai pas tout essayé non plus donc je m'assois avec mon père et on discute et on se dit bah tiens écoute essaye une autre structure peut-être avec plus de personnes quelqu'un qui va te prendre en charge pour ton épaule avec un kiné un préparateur physique qui va peut-être faire des préparations physiques différentes qui va te redonner l'énergie tu densifies les gens voilà et j'avais pas pris de coach de tennis parce que j'avais tellement d'années que j'avais plus besoin donc on me dise comment jouer mais j'avais pris ce qu'on appelle un sparring partner quelqu'un pour jouer avec moi qui faisait les exercices que je lui demandais et en fait tout ça se met en place 4 jours avant que Wimbledon commence ok donc c'est assez frais c'est très très frais et donc on arrive à Wim avec simplement l'idée de se dire bon on va essayer qu'elle soit un peu moins fatiguée qu'elle ait un peu moins mal à l'épaule et que donc il y a un peu plus de plaisir à jouer sur le terrain parce que quand t'es crevé et que t'as mal de partout très honnêtement tu prends pas beaucoup de plaisir toi t'as pris la maison à 5000 balles la semaine là j'avais pris quand même la maison à 5000 balles la semaine parce que là je pouvais me le payer et donc me voilà parti premier tour jouer Linas Vitolina aujourd'hui Linas Vitolina mon fils évidemment que tout le monde connaît en France et je gagne en 2-7 bon premier match ok deuxième match rematch interruptu par la pluie je sais pas combien de fois machin bidule mais bon le kiné qui s'occupe bien de moi pour mon épaule pour me réchauffer mettre en condition je gagne pas de double cette fois qu'en simple j'arrive donc troisième tour je joue Jordi je l'avais joué trois semaines avant à Strasbourg pour ma préparation pour Longaro j'avais pris une taule carabinée carabinée jouer vite à plat moi j'étais à 2 à l'heure tant que j'ouvre les yeux j'avais pas la balle bon donc j'essaye de préparer le match avec mon équipe en disant à mon préparateur physique il faut qu'on fasse une séance de vitesse entre les deux jours pour que j'aille vite sur les appuis parce qu'elle va jouer vite et si je réponds sur les premiers coups ça va aller mais si je suis en retard je l'ai vu il y a trois semaines ça va pas bien t'as pris ta leçon des trois semaines d'avant exactement et donc il me regarde t'es sûre je lui dis oui vas-y on le fait donc me voilà partie on fait squat en salle de gym barre libre donc je sais pas si t'as l'habitude de faire des squats oui je fais du renfort musculaire de jambes en ce moment j'étais à 140 kilos barre libre donc autant te dire qu'il faut quand même avoir un minimum de dégainage pour être costaud sur les jambes parce que sinon tu tombes avec la barre donc je me fais mes séances tout le monde regardait dans la salle de gym avec des yeux comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle fait elle se détruit d'ailleurs sprint explosivité enfin tout récup massage j'arrive le lendemain 2-7 bon on arrive donc au quatrième tour donc début deuxième semaine me voilà en fait j'étais lancée tu vois j'étais dans mon truc j'étais lancée donc on refait bien sûr resquat parce que ça a marché donc on refait squat on refait sprint j'arrive sur Knab qui venait de battre Guitova qui avait gagné Wim en 2011 2-7 ça commence à ressembler à quelque chose de ce que tu nous racontes petit à petit ça se met en place tu vois et donc en fait la particularité à Wim c'est que tu dois enchaîner lundi-mardi donc huitième et quart t'as pas le jour de repos je le savais parce que j'avais fait le parcours et en 2011 donc samedi-dimanche-repos mais lundi-mardi tu l'enchaînais donc je dis à mon préparateur physique comment on fait parce que lundi-mardi une fois que les matchs vont lancer je ne vais plus pouvoir refaire de squat et l'enchaînement va être dur et ça va fatiguer et en fait on fait samedi double séance ok donc tu te tues voilà dimanche très léger dimanche après-midi je n'ai fait que dormir lundi-mardi j'ai enquillé et je bats Sloan en quart qui était en phase montante qui venait de battre Serena à l'Open Australia interruption on ne parlait plus encore mais j'en avais l'habitude et je la bats juste avant que la nuit tombe donc juste avant d'être reportée au lendemain ok donc ça permet quand même de récupérer de récupérer et à ce moment-là tu arrives en demi-finale un goût déjà vu les demi-finales et là je vois Kirsten Flipkens à la place de Flavia Pelleta ou Maria Sharapova qui avait perdu plus tôt donc là je me dis bon on ne va pas perdre quand même avec tout le respect que j'ai pour Kirsten on ne va pas perdre là donc je la fais je crois 6-5-6-2 en 1h10 découpage découpage finale Lizzy Key contre qui j'avais perdu en quart en 2011 après avoir battu Serena et ce que tu expliques en plus je crois c'est qu'elle bat une adversaire que tu n'avais jamais battue donc ça t'arrange que ce soit elle exactement je regardais le score je priais pour que ça soit Lizzy Key qui a été sensibli par Avanska par Avanska par Avanska et donc finale de Wim donc j'appelle mon père après la demi je lui dis va pas tu prends l'avion tu viens il est hors d'occasion je fasse la finale tu te dégrouilles t'es là tu viens il me dit t'es sûr t'es sûr t'as fait tout ton à 100 mois t'es sûr t'es sûr j'ai dit tu viens on va prendre le café donc samedi matin jour de la finale il me dit c'est génial t'es en finale c'est pas grave si tu perds je lui dis va pas le trophée en argent j'ai déjà la maison c'est bon pas cette fois voilà et surtout pas contre Lizzy Key je te le dis c'est pas la peine donc Lizzy Key sa particularité c'est qu'elle sert très très fort elle sert à 200-210 elle sert même plus fort que Serena et donc j'avais un sparring qui jouait très très bien et donc à l'échauffement il me balance des 200-210 et je suis là au retour et je travaille mes retours mes retours mes retours et j'arrive sur le match et je mène 6-1-5-1 15-40 donc 2 balles de match je me dis c'est bon ça va faire 1-1 tranquille la finale de rêve et au moment où je me dis ça c'est 5-2 5-3 5-4 oh la 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 le mental exactement et là je me dis c'est pas possible je vais pas perdre ce match en 6-1-5-1 je vais être la risée pour le du monde entier pour le reste de ma vie ce tennis français toujours on en parle blablabla les édits les losers déjà les titres les voyaient déjà à l'avance dans l'équipe le lendemain et je m'assois sur ma chaise à 6-1-5-4 c'est à moi de servir pour le match et en fait je me vois petite dans mon bureau de roma retournac avec mon papa qui me disait toujours cette phrase avant que je t'avais mis les entraînements il me disait ma puce un jour tu auras le jeu de service le plus important de ta vie à servir et tu te souviendras de toutes les séances de service que t'as fait quand t'étais petite je me suis levée j'ai mis 4 premières balles j'ai gagné mon jeu blanc et j'ai fini sur un ice magnifique et la boucle était bouclée magnifique et là je pouvais arrêter c'était bon là c'est là après j'avais tout donné en plus il y a un côté super intéressant avant qu'on parle vraiment de la victoire et de ses conséquences justement à l'équipe parce qu'on en parle tu leur avais raconté sur une interview à l'écrit les petits trucs que t'avais fait avant la finale par exemple notamment rentrer avant elle donc pour ceux qui nous écoutent en fait elle avait remarqué que Liziki elle aimait bien rentrer en première et toi tu l'avais perturbée en arrivant en avant en avance pardon et du coup ça fait que t'es rentrée avant elle tu l'as perturbée un peu psychologiquement tous ces petits coups d'expérience un peu comme en finale de coupe du monde la dernière avec Martinez qui perturbe les joueurs au pénalty en jetant le ballon ça a eu un impact ? totalement effectivement j'avais remarqué en fait que psychologiquement ce que Sabine Liziki elle avait une particularité c'est qu'à Wimbledon elle jouait tout le temps hyper bien et que le reste de l'année c'est très très moyen ce qu'elle faisait personne ne comprenait pourquoi juste à Wimbledon elle jouait aussi bien et en fait elle avait toute une série de rituels qu'elle faisait qu'elle faisait qu'elle faisait et ça lui apportait de la confiance comme elle a un jeu très très risqué il faut jouer avec beaucoup de confiance parce que sinon tu ne lâches pas ton bras et tu ne réussis pas les coups je me suis dit bon il y a plein de choses qu'elle fait je ne peux pas contrôler moi mais par contre contrôler le fait qu'elle ne rentre pas en premier sur le terrain ça je peux le faire et donc j'ai parlé à mon équipe je leur ai dit écoutez-moi c'est chauffé 10 minutes avant par rapport au rituel qu'on a d'habitude comme je connaissais ce qu'on appelle le walk-on c'est-à-dire qu'ils viennent te chercher du vestiaire pour t'aimer sur le terrain je vais être prête tout en haut parce que moi j'étais dans le vestiaire du haut des vestiaires à la tête de serré elle était les vestiaires du bas donc je l'attendais en haut des escaliers une fois que je suis lancée dans le couloir tu ne peux pas me passer devant c'est impossible parce que c'est encore une personne j'ai des gros bras ne t'inquiète pas tu ne vas pas passer et tu as la caméra d'Yaspienne qui te suit comme ça tu es en travelling donc c'est impossible de passer et donc je suis arrivée devant elle et en fait tu as une espèce de petite anti-chambre avant de rentrer sur le cours on te donne le go de la télé où tout le monde est prêt pour rentrer c'est là où tu as le tableau des vainqueurs à gauche et à droite vainqueur homme vainqueur femme la galerie des trophées lieu chargé d'histoire je l'ai regardé et je me suis vue moi en 2007 pétrifiée par la peur parce que c'est la première finale de Wim et première finale de Grand Chelem et je me suis dit ma cocotte celui-ci c'est pour moi et donc il a été pour moi magnifique quelles ont été la conséquence de la victoire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui change dans la vie quand on gagne un grand chelem il y a tout qui change pour donner une anecdote il y a deux ans donc comme chaque année je suis invitée en finale de Wimbledon pour la regarder cette fois-ci chez les femmes et invité ce jour-là il y avait Tom Cruise donc Tom Cruise quand même quand tu connais un peu le cinéma les niveaux de star que c'est tant dire que quand tu rentres et que tu le vois tu vois tu as quand même un léger choc et donc j'étais invitée on mange au table auquel on est assigné avant le match j'arrive un petit peu en retard parce que j'avais un truc à faire pour la BBC avant et quand je rentre dans la salle où tout le monde bien évidemment était déjà assis donc tu as la princesse Kate il y avait Ellie Goulding qui était là il y avait mon mari qui était à la table et je rentre et il me semble voir à ma droite sur une petite table Tom Cruise bien évidemment je ne vais pas le regarder comme ça pour le dévisager et je ne vais pas m'arrêter devant un petit coup d'oeil voilà donc je vais m'asseoir et tout le protocole vraiment hyper guindé Wimbledon et en fait juste avant le dessert il y a une tradition où il y a le chairman du All England Club qui se lève qui explique les joueuses de la finale qui sont là qui souhaite la bienvenue aux ambassadeurs des différents pays des joueuses qui représentent la finale qui sont présentes dans la salle et qui donc saluent les anciens vainqueurs ou championnes donc vainqueurs femmes du tournoi en simple donc il y avait Billie Jinkin qui était là il y avait Martina Dratilova il y avait Stéphane Edberg donc il cite mon nom et à ce moment là tu dois te lever et les gens t'applaudissent je me lève donc qui se retourne pour m'applaudir Tom Cruise donc là je me rassois je regarde mon mari je ne sais pas si il y a Tom Cruise à Tom Cruise à Tom Cruise il faut absolument une photo il me prend une photo bon le café arrive c'est lui qui vient à notre table qui me parle qui dit ah Marion je suis très heureux de te rencontrer ce que je me rappelle quand tu as gagné en 2013 et que tu jouais à demain les deux côtés dans le terrain j'ai toujours adoré ton jeu et là je regarde mon mari je dis tu vois j'ai vraiment réussi ma vie si maire Tom Cruise me connaît me cite par mon prénom tu peux dire que tu as vraiment une femme en or et tu peux dire que je sais et peut parler de ton jeu exactement donc pour te dire jusqu'où ça remonte c'est que ça m'a amenée justement plus tard même interviewé Tom Cruise pour la sortie de son film pour mon émission ça m'a amenée à rencontrer des personnes exceptionnelles j'ai eu Elton John qui a joué du piano devant moi j'ai rencontré Richard Branson j'ai bien évidemment eu le président de la république qui m'a appelé j'ai rencontré tous les joueurs de l'OM enfin ta vie change mais du tout au tout tu passes de ouais une joue de tennis sympathique voilà tu passes un niveau de star qui est ça a complètement changé ma vie et pourtant cette victoire elle a aussi eu des conséquences des conséquences physiques parce que quelques temps après après une défaite à Cincinnati si je n'ai pas de bêtises tu annonces la fin de ta carrière de manière un peu abrupte tu as témoigné justement du côté physique avec ta douleur à l'épaule qui apparemment est revenue plein de difficultés et sans doute le poids d'année de pression et tout ce qui part après une victoire il y avait eu un article super intéressant d'ailleurs sur des gens qui discutaient donc c'était les champions qui disaient après avoir obtenu le goal d'une vie donc la victoire d'une vie il traversait une période c'est un trou noir de vide parce que tu avais tu avais eu tout ce que tu as convoité et c'était très difficile pour certains de se remettre dedans ce qui soit faisait que certains ne se remettaient jamais dedans ou alors passé une vraie grosse période avant de réussir à reperformer derrière est-ce que c'est ce que tu as vécu ? j'ai vécu une combinaison des deux de manière certaine effectivement mes douleurs à l'épaule ils n'étaient pas partis et oui par l'adrénaline et la volonté d'y arriver pendant 15 jours j'étais arrivée à passer outre mais quand tu as plus ça parce qu'effectivement tu as réussi ce que tu cherches depuis tellement longtemps c'était tellement une quête de l'impossible pour moi d'où je suis partie avec le niveau du tennis séminaire à l'époque que tu avais Serena qui avait gagné quand même 23 donc ça ne te laissait pas beaucoup de place ni de chance pour y arriver des championnes exceptionnels devant moi sorti de mon petit village d'y arriver ça a été un moment tellement puissant et tellement fort que de repartir derrière c'est très 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 difficile et le tout combiné a fait qu'à un moment donné ce feu sacré que tu as en toi qui te guide tous les jours à faire tous les efforts j'arrivais plus à les faire donc j'ai préféré arrêter tout en haut en me disant voilà je quitte et la dernière image que les gens auront de moi c'est cette ace à Wimbledon sur ma finale un samedi devant un temps magnifique sur le central de Wimb avec mon trophée doré avant qu'on se rappelle de toi qui traîne ta peine pendant 3 ans supplémentaires exactement qui redescend le 180ème mondial et qui a du mal à passer un match et tout le monde se fout de toi donc j'ai préféré arrêter tout en haut comme mon idole Pete Sampras qui lui a arrêté bon il a gagné son 14ème moi c'était mon premier mais il a arrêté après avoir gagné l'US Open plutôt que de me dire bah oui ok je vais prendre des garanties ok je vais prendre des contrats parce que voilà j'ai gagné un grand chelem mais finalement le plaisir d'être sur le terrain je l'ai pas du tout et comme j'ai jamais joué pour l'argent j'ai toujours joué que pour le plaisir de gagner le plaisir d'être là et de prendre du plaisir à faire tout ce que je faisais au quotidien quand il n'y avait plus de plaisir pour moi il n'y avait plus d'intérêt à y être tout simplement j'ai retrouvé l'article qui en parlait à l'époque et c'est un article où il y avait des gens qui disaient ouais j'espère qu'elle reviendra ou alors il y a peut-être un monde où elle peut regretter sa décision on est 11 ans après est-ce que ça a été le cas ou pas du tout c'était vraiment le bon moment c'était le bon moment après j'ai eu bien évidemment des envies de revenir parce que tu vois les autres jouer et que tu dis mais je l'ai battu mais je l'ai battu mais pourquoi c'est pas moi qui joue mais aujourd'hui je suis maman déjà quand t'es maman ta vie change complètement donc tout tourne plus du tout qu'autour de toi et les enfants te remettent vite les pieds sur terre j'ai plein d'autres projets qui sont tout aussi excitants pour moi que effectivement les années sur le terrain et puis en s'occupant finalement des deux jeunes que j'entraîne je revis un petit peu mes années sur le terrain je revis mes années où j'étais dans le doute et je savais pas si j'allais y arriver et puis on me disait bah oui mais le chemin je suis arrivée à le faire donc en fait cette espèce de nostalgie qui revient mais de me dire aujourd'hui que je reprends une racquet de tennis je vais refaire tous les efforts je vais voyager 10 mois par an je vais laisser ma fille et mon mari et je vais m'entraîner 8 heures par jour comme une acharnée non c'est franchement ça tout ça ça m'a pas manqué beaucoup de temps et justement je sais que sur ton post carrière t'as aussi une période peut-être un peu plus difficile notamment physiquement j'ai regardé une petite séquence que t'avais faite avec France TV où ils t'ont suivi sur le marathon de New York que t'as réussi félicitations je prépare aussi un marathon donc je commence à être un peu dans ces trucs je me rends compte de ce que c'est donc déjà félicitations de l'avoir réussi et aussi quand tu nous en as parlé t'as eu une période difficile avec de la perte de poids t'es arrivé à un niveau de minceur qui commençait à être peut-être même un peu dangereux avec ton corps qui te lâchait pas mal de maladies et tout tu chopais un peu tout ce qui passait comment est-ce que t'es revenue de cette période compliquée et comment comment elle s'est passée en fait ? effectivement j'ai eu une anorexie qui a été très très grave avec avec un poids qui descend jusqu'à 43 kilos donc autant dire que c'est vraiment pas mon poids normal et de base et l'anorexie c'est en fait une envie de mourir mais à tout petit feu donc c'est dépéré comme ça de semaine en semaine de mois en mois pour des raisons diverses mais j'étais plongée dedans et à un moment donné depuis le fond de ma chambre d'hôpital avec une sonde alimentaire pour m'alimenter je me suis dit que ma vie elle ne pouvait pas s'arrêter comme ça et qu'il fallait que je me ressaisisse et que le sport allait finalement être ma corde pour me retirer vers le haut et donc c'est pour ça que j'ai désiré m'inscrire au marathon de New York j'ai repris une raquette de tennis j'étais juste contente d'être sur le terrain et de faire le peu que je pouvais m'entraîner mais d'être heureuse de taper des balles avec des gens que j'appréciais et c'est ce qui m'a permis de me raccrocher à la vie tout simplement et de te sentir en vie c'est ce que j'allais dire exactement donc je suis allée partir je suis partie courir un marathon de New York avec zéro entraînement zéro masse musculaire pour aller faire un marathon qui est quasiment le plus dur au monde parce que t'as je sais pas combien de ponts à gravir et que c'est remonté il y avait Stade 2 qui me suivait ils me regardaient de pommes et de bananes essentiellement à ce moment là je mangeais que des carrés de pommes et en fait mon frère l'avait quoi avec moi il avait pris des carrés de pommes découpés en sa banane il m'en donnait un toutes les demi-heures on va dire j'avais fini le marathon avec ça et quand je l'ai terminé je me suis dit je suis encore capable d'être une grande championne et je suis encore capable de faire des grandes choses et là je vais repartir et en fait le tennis m'a énormément aidé pour reprendre goût à la vie pour reprendre du plaisir pour reprendre le sourire et puis pour repartir sur des bases saines finalement et puis pour apprendre à refaire confiance aux gens parce que tout ça m'était arrivé avec quelqu'un qui m'avait maltraitée et donc après de pouvoir te remarier de refaire ta vie de refaire confiance à quelqu'un ça a été aussi un long chemin psychologique qu'il a fallu que j'entreprene mais j'y suis arrivée j'en suis très fière aujourd'hui là maintenant t'es beaucoup mieux en tout cas t'en as l'impression on en parlait en tout début d'émission j'ai complètement guéri là il n'y a pas de soucis ça va t'es bien physiquement dans ta vie avec ton enfant ton mari tes activités tout ton rôle exactement plaisir à voir franchement ça fait chaud au niveau de ta reconversion t'as aussi une reconversion média du coup logique comme beaucoup d'anciens sportifs tu nous en as parlé t'es avec Prime Vidéo souvent sur Roland-Garros t'as ton Bartoli Time sur RMC tu commentes aussi avec Sky Sports c'est ça tu le disais Sky Sports la BBC donc la BBC en anglais t'es sur pas mal de chaînes en anglais et tout ça s'est passé comment cette reconversion tu as eu un peu à apprendre ça a été assez logique on t'a sollicité c'était comment alors les commentaires on va dire qu'au début c'était c'est les chaînes qui m'ont contacté en me disant est-ce que tu veux le faire t'as une expression orale qu'on aime bien c'est assez facile pour toi t'exprimer donc on aimerait que tu commences à travailler pour nous c'est un milieu qui est très concurrentiel donc très honnêtement quand on t'offre une place tu peux pas vraiment la refuser parce qu'elle va très vite être prise par quelqu'un d'autre une fois qu'elle est prise c'est très difficile de te faire ton trou à nouveau c'est un peu comme en tennis donc je me suis lancée assez vite et puis ensuite de nouvelles chaînes sont arrivées donc Prime Vidéo est arrivée assez récemment mais elles sont arrivées avec des grosses capacités de production des gros budgets etc donc tu travailles dans des environnements qui sont extrêmement agréables Sky Sport la même chose la BBC en fait tu te crées comme des moments dans une saison où tu sais où tu vas être avec tes amis etc que tu retrouves donc c'est hyper sympa parce que pour nous on avait eu l'habitude de se retrouver mais tout le temps sur des milieux quand même très concurrentiels aujourd'hui je croise Tatiana je croise Kim je croise toutes les filles contre qui j'ai joué mais sur les tournois du Grand Chelem on est toutes devenues maman on a toutes évolué donc j'adore effectivement commenter et puis RMC c'est eux qui sont venus me chercher au départ je suis intervenue dans les grandes gueules du sport et puis ma première saison ils m'ont trouvée assez bonne et puis ils m'ont proposé d'intégrer Super Moscato Show et puis avec Vincent Moscato je me marre à chaque fois je prends des fous rires c'est même pas quasiment comme du travail et puis ils se sont dit tiens finalement elle connait quand même pas mal de choses en foot et puis elle connait pas mal de choses en rugby puis elle connait pas mal de choses en tennis et puis elle passe pas trop mal à la radio et en fait Karim Nedjari qui est le patron de RMC m'a contactée en me disant tiens oui écoute on pourrait te proposer ta propre émission et donc j'ai choisi un logo très girly avec du rose tu t'es fait plaisir voilà tu t'es fait plaisir et donc j'invite les gens que je respecte que j'aime bien j'ai bien sûr une liste d'invités voilà qui reste on va te dire dans mes targets et que j'aimerais avoir et ça reste aussi des objectifs un peu comme en tennis comme gagner ton mois voilà t'essaies de travailler pour te développer encore plus pour que les gens te connaissent encore plus pour que ton émotion soit encore plus avec encore plus d'auditeurs pour que voilà les Wissamilton par exemple disent oui ou Zinidane disent oui un jour ou Karim Benzema disent oui un jour et voilà j'en suis pas encore à ton niveau parce que toi t'as eu Karim et pas moi t'as eu des bons toi aussi mais j'espère mais j'espère voilà ce sont mes objectifs petite pour cette partie un peu la dernière j'ai des questions un peu généralistes autour justement du tennis des questions un peu plus d'opinion c'est là où je me suis aussi renseigné avec un ami à moi qui justement m'a permis d'avoir quelques petites billes donc je vais vous parler de les poser à l'heure actuelle en tant qu'ancienne pro et vainqueur des grands chlèmes c'est quoi les trois conseils que tu donnerais pour des juniors qui aimeraient devenir pro prendre du plaisir à l'entraînement ok ne pas trouver l'entraînement comme une contrainte très bien et avoir une identité de jeu très forte ok important l'identité de jeu marquée savoir ses coups forts et ses coups faibles et comment gagner des points ça c'est très important bien s'entourer aussi je suppose au niveau peut-être du staff et tout bien évidemment mais ça généralement s'ils en sont arrivés là c'est qu'ils sont bien entourés mais les trois conseils vraiment pour arriver à faire la transition chez les pros c'est ça est-ce que tu serais favorable ou non à l'instauration des matchs en 3-7 gagnant en grand chlème pour les femmes ah ça c'est la grande question non on travaille autant que les garçons on a le droit d'être payé autant que les garçons et d'ailleurs c'est pas le cas parce que pour l'instant c'est que sur les tomes des grand chlème le reste de l'année les filles touchent pas autant que les garçons et franchement il y a des matchs qui se finissent à 3h40 de jeu il y a des matchs garçons qui vont plus vite que ça en 3-7 donc non très bien je sais que c'est la question donc justement je me suis dit donne moi des billes comme ça où je peux envoyer un peu alors là c'est opinion Rougnier Sineur ou Elkaz j'aime bien les trois mon mari est le plus grand fan de Djokovic au monde donc je vais avoir du mal à donner une réponse s'il n'y a pas de Djokovic dedans aller Alcaraz pour sa gentillesse Alcaraz pour sa gentillesse c'est vraiment une pépite ouais il est vraiment extrêmement gentil je l'ai interviewé au Val-Langaro il est adorable il est très poli les deux autres aussi d'ailleurs mais bon s'il faut en choisir puis c'est lui qui a gagné le plus de grand chame pour l'instant t'en penses quoi de l'évolution du tennis féminin depuis ta retraite est-ce que ça a évolué dans le bon est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas eu spécialement de changements écoute on va dire pour nous les anciennes joueuses on trouve que c'est un peu moins intéressant parce qu'il y a un peu moins de contrastes de jeu ok auparavant il y avait des contrastes de jeu marqués donc il y avait Amélie Moresmo qui faisait service volé par exemple il y avait Justine Hénin avec son revers à une main du fond du cours Amélie aussi revers à une main t'avais des styles de jeu un peu plus contrastés des personnalités un peu plus contrastées ok aujourd'hui on va dire qu'elle joue un peu toute pareille d'accord un peu la même façon donc c'est vrai que les retours qu'on a des téléspectateurs c'est que c'est un petit peu stéréotypé mais par contre moi j'adore les histoires comme Naomi Osaka qui revient de grossesse comme Ron Jabber qui est la première joueuse arabe à être top 10 mondial et qui justement va donner tout un souffle à toute une communauté toute une région du monde qui n'avait pas forcément le tennis comme sport pour les filles qui va permettre d'avoir un engouement qui va être extraordinaire même l'Algérie le Maroc je pense que le Maghreb de manière générale tu vas voir beaucoup plus de filles dans 10 ou 15 ans qui vont être professionnelles de tennis de voir Angélique Herber qui revient de grossesse de voir Wozniacki qui revient de grossesse à des histoires qui sont quand même intéressantes mais c'est vrai qu'en termes de style de jeu je trouve qu'auparavant il y avait un peu plus de contraste et donc les gens pouvaient s'identifier à un style de jeu qu'ils aimaient Sans mettre de pression à quiconque est-ce que tu penses que c'est possible qu'un Français ou une Française puisse remporter ou alors avoir un haut parcours en manche lèvre le fameux dans les années qui arrivent Écoute chez les filles Caroline Garcia c'est celle qui s'est approchée bien évidemment le plus proche elle était en demi-finale de l'US Open elle a gagné le Masters donc je crois qu'elle a toujours le niveau de jeu elle a la capacité de faire un très gros résultat ça c'est sûr chez les garçons il y a Arthur Fiss et Arthur Cazzo qui arrivent très fort Cazzo qui a très très bien joué à l'Open Australia et je pense que c'est vraiment la nouvelle génération chez les garçons alors tu l'as dit Alcara, Siner, Ouneu ça joue quand même très bien mais je pense qu'ils arriveront à se faire une place Très bien Et pour terminer le tennis commence à arriver sur des plateformes un peu comme Twitch certains tournois diffusent certains matchs gratuitement comme par exemple le Paris Rolex Master qui a diffusé les qualifs du tournoi avec Rivenzi un professionnel au commentaire ça reste assez rare comme initiative mais ça commence Est-ce que tu penses que le faire régulièrement ça pourrait faire du bien au tennis en France avec de la co-diffusion peut-être quelques matchs comme ça pour donner un accès à un peu plus grand public ? Totalement absolument je crois qu'aujourd'hui de toute façon la manière dont les gens consomment que ce soit la télévision les actualités ou le sport est complètement différente de ce qu'on avait l'habitude auparavant avec les chaînes RTN et on s'est installé donc je crois qu'il faut savoir évoluer avec son temps et qu'effectivement les médias digitaux ont une place de plus en plus importante et puis en plus il faut arriver à capter toutes ces générations de jeunes qui sont connectés à TikTok à Twitch et à tout ce genre de médias pour arriver à leur montrer justement le tennis et qu'ensuite eux-mêmes le pratiquent et qu'ils viennent dans les stades donc absolument pour cette révolution numérique Et on le souhaite bien évidemment parce qu'on est ici même sur Twitch et donc du coup ça fait plaisir de pouvoir se dire que ça a l'air d'aller dans le bon sens entre le sport et les plateformes en tout cas ça évolue sans doute un peu doucement mais il faut mettre le temps Exactement Sur ces quelques mots on arrive à la fin Merci beaucoup Marion Merci à toi Zach Très content d'avoir pu parler de ta carrière de tes avis et de tennis La même chose Juste il faudra que tu arrêtes de supporter Lyon mais sinon tout va bien En plus Tu ne fais pas une dépression si tu descends dans Ligue 2 Attention Si 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 forcément je déprime mais voilà je supporte le club de ma ville avec fierté donc il n'y a pas de mal à ça mais je suis très content d'avoir pu te recevoir Merci beaucoup Merci à toi C'était un plaisir J'espère que ça t'a fait plaisir de te prêter à exercice à un truc un peu différent comme ça Absolument J'ai passé un très très bon moment Merci à toi Merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission que ce soit sur Twitch ou sur Youtube comme d'habitude vous êtes au rendez-vous donc ça fait extrêmement plaisir merci à tous ceux qui ont permis la production de celle-ci donc les régisseurs et autres personnes à la technique comme d'habitude on vous remercie Zach Orly c'est terminé pour cette semaine encore une fois merci à Marion d'avoir accepté de venir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501